Et yo, et yo, et yo, et yo, et yo ! Bienvenue à tous ! Parole véritable podcast, nouvel épisode du podcast, le numéro 12 ! Le Zedou, tu vois, dédicace à ça ! Podcast numéro 12, un autre métier du hip-hop. Aujourd'hui, on va encore approfondir le délire, vous connaissez, on essaie toujours d'introduire un nouveau sujet avec du panache, on essaie de faire quelque chose de mieux, on essaie d'expliquer surtout que le hip-hop, c'est pas que les rappeurs. Si vous pensez que le hip-hop, c'est que les rappeurs, je veux pas dire que vous pensez mal, je veux dire que vous avez une partie partielle de la vérité. Parce que le hip-hop, c'est quelque chose de très étendu, et aujourd'hui, on m'amène le boug-Arnaud, mais je sais même pas présenter, le boug-Arnaud... Non, mais est-ce qu'on me présente ? Les gens savent que c'est Arnaud Tomatik, Arnaud Clife, Arnaud Stradamus, Arnaud Riega, ils savent. Non, mais les gens veulent en fait, les gens les veulent. Arnaud Tomatik, on voit l'heure un peu là, il faut leur faire plaisir, voilà. Voilà, on va les régaler, c'est bon. Ok, aujourd'hui, bon, moi-même, Didier Flexstar, vous savez, je le dis tout de suite. Flexterminator ! Vous connaissez. Flextingter, Flextaskelter ! Ou les Sarah Connor. Voilà. Non, aujourd'hui, c'est très important, mais avant tout, je tiens à vous dire, je fais le YouTubeur, je sais, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez, etc. Toutes ces choses-là nous aident à faire grandir. Likez, commentez, partagez. Et tous ceux qui écoutent en audio aussi, essayez de parler, propagez la bonne parole. Propagez-la. Parole véritable. Voilà, c'est la dame qui le dit. Bon, aujourd'hui, on n'est pas seul, mon gars. Non, mais là, aujourd'hui, là, c'est inédit. Ça veut dire que c'est une première. Cette intro-là, c'est une première. Elle a été inspirée par Balou, big up à lui, mais là, c'est une première pour un invité spécial qui ne vient pas de loin, en plus. On voit seulement, ils vont connaître. Alerte jour. Alerte rouge. Alerte rouge. On a un invité très spécial aujourd'hui. Je ne sais pas si le titre de photographe lui suffit. Non. Ça ne lui suffit pas. Parce qu'il y a photographe. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore ? Créateur d'images. Entrepreneur. Directeur artistique. Créateur de jeux de société. Et tout, et tout, et tout, et tout. On voit l'alarme, ils vont comprendre. Encore une fois, il est jeune. Et ambitieux. Et ambitieux en plus. Un petit peu comme ce monsieur qui jouait au Dream League, tu vois ? Le gars, les jeunes, il est venu à la chèque de Game Up. Il est installé, il fait des choses remarquables. C'est un honneur de le recevoir aujourd'hui. Monsieur David Delaporte. Give it up, give it up, give it up, give it up ! Ça va ou quoi, les gars ? Merci à toi. Quelle belle présentation. On est ici, on est ici. Tu vois, comme le peuple de mon gars, il dit des atalakus. Tu vois ? Des griots, tu vois ? Des présentations. Même toi, t'as honte. Tu dis, oh, on parle de moi, là. En tout cas, merci d'être là, David. C'est très gentil. Ça va, tranquille. Comme je le disais tout à l'heure, là, on est à la maison. On est vraiment dans la gale. Je traversais la rue et je suis là. Le gars était venu en claquette et tout et tout, avec un petit café en peignoir. En tout cas, c'est cool d'être là. Aujourd'hui, on va pouvoir aborder un nouveau sujet qu'on n'a pas abordé sur Parole Véritable. Tu vois, au cours des différents podcasts, on essaie toujours d'expliquer un aspect de la culture. De la culture. On a fait les clips. On a fait le merchandising. On a fait le street marketing. On a fait les producteurs. Les photographes dans tout ça, les mecs qui créent des images. L'art visuel. L'art visuel. C'est important. C'est super important. C'est important. Et effectivement, ça, c'est un aspect que tout le monde voit, mais personne n'en parle. Exactement. C'est un aspect qui est... Après, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Depuis quelques années, effectivement. Depuis quelques années, on a la chance de pouvoir parler un peu plus de nos métiers. Mais c'est vrai que c'est un métier qui a toujours existé, qui a toujours été là. Que ce soit dans le rap ou dans d'autres musiques, puisqu'il y a toujours eu des pochettes pour accompagner la sortie d'un album, des affiches pour les concerts, etc. Et c'est vrai qu'il y a une démocratisation un peu de notre métier et en même temps de la visibilité qu'on nous offre. Je trouve ça de plus en plus large et ça tue. Je pense que les réseaux ont aidé aussi. Un réseau comme Instagram. Oui, je pense qu'il n'y a pas que les réseaux. Il y a les réseaux, les projets. Il y a plein de trucs qui ont été un peu plus forts avec le temps. Et je pense que, comme tout, à l'époque, les producteurs, on en parlait, mais un peu moins. Les paroles s'ouvrent un peu. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, nos métiers, ils intéressent aussi de plus en plus. Parce que tu te dis comment ce gars-là, il a taffé avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui. Et je ne le connais pas, c'est qui ? Les gens commencent à se poser de plus en plus de questions, forcément. Et puis, c'est cool. Parce qu'effectivement, le truc qui est paradoxal, c'est que c'est un métier qui a été longtemps dans l'ombre, alors que leur instrument principal, c'est la lumière. Oui, mais c'est parce que... C'est eux qui mettent en lumière les mecs. L'idée, c'est de mettre plus les gens en avant que nous, on se met en avant. C'est un peu... Moi, sans prendre trop d'exemples, mais je connais beaucoup de réalisateurs ou de mecs qui font des prods, qui sont super contents et ils placent partout, mais qui ne veulent pas trop qu'on parle d'eux. Exactement. Les gars, je pense qu'il y a des métiers qui sont de base faits pour être des métiers d'ombre. Et il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient moins. Il y en a qui sont en manque de reconnaissance, qu'on voudrait un peu plus. Il y en a qui en ont trop par rapport à ce qu'ils font. Il y en a qui sont juste dans la moyenne. Je veux dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise échelle. Mais moi, je trouve que plus on s'intéresse à mon métier, plus ça le met en avant. Plus il y a des chipeux qui veulent commencer, qui se disent que c'est lourd. Et ça donne des objectifs différents. Moi, la CPE, jamais elle m'a dit que tu feras des photos de rap. On va venir là-dessus, justement. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est les vocations. On le dit tout le temps. Tout le monde veut être rappeur. Les gars, tout le monde ne peut pas être avant-centre. Bien sûr. Il faut des arrières-gauches, des arrières-droites. C'est exactement ça. Moi, après, je n'ai jamais voulu être rappeur. Ok, c'est bon. Moi, je n'ai jamais voulu être rappeur. J'allais te demander, le projet est fort-court. Un jour, je mettrai une douille. Les gars, je vais signer, je prends mon avance et je me barre. Non, moi, je n'ai jamais voulu être rappeur. Mais je connais plein de gens qui ont voulu faire du rap, qui ont fini journalistes, qui ont fini à faire des prods, à être manager d'artistes, même à plein d'autres milieux. Parce qu'il y a énormément de choses à faire qui sont plus ou moins pertinentes et qui vont permettre de satisfaire plus ou moins certaines personnes. Il y a des gens qui vont se sentir extrêmement bien en étant le manager d'un artiste. Il y en a qui vont l'avoir en travers de la gorge parce qu'ils auraient aimé être peut-être un peu plus en avant, etc. Moi, je préfère les métiers de l'ombre. J'ai la chance de côtoyer plein d'artistes. Quand je vois un mec qui ne peut pas aller au champ sans se faire emmerder par tout le monde pour faire trois photos, tu vois ? Effectivement, c'est bien. Ça fait partie des aspects qui ne sont pas en vieux. Oui, forcément. Les gens, souvent, ils pensent à la success story. Ils pensent à tout. Le bif, évidemment, mais aussi la success story. Le bif, je le trouve très intéressant, mais la success story, beaucoup moins. Et encore, le bif, quand tu en as. Parce que bon, on connaît la musique maintenant. Là, on parle à grande échelle, tu vois. Mais tu vois, j'ai côtoyé plein d'artistes de vraiment tous les milieux. Et puis, il y a des artistes, frères. Marcher dans Paris, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés d'aller vivre dans d'autres pays et être dans d'autres pays pour être tranquille. Parce que sinon, ils croissent du monde tout le temps. Et puis, en plus, les mentalités ont quand même assez changé, tu vois. Tu vois, il y a des artistes... Je parlais il y a quelques temps déjà, ça fait un moment. Je parlais avec Alonso. On faisait un reportage sur lui à Marseille. Et il me disait, en fait, tu vois, avant, les gens, tu vois, à l'époque de Psych4, ils venaient le voir, ils parlaient avec lui. Ah ouais, lourd, putain, c'est quand le prochain album ? Il y avait un intérêt direct pour l'artiste. Et en fait, avec le temps, ça s'est un peu dévié, tu vois, et puis aujourd'hui, tu peux juste le filmer. Il est dans la rue et puis, t'as mis sur Snap, t'as filmé. Frère, on va parler avec lui, dis lui bonjour. Tu vois, je sais pas si vous avez vu le reportage qui vient de sortir d'Aurel San. Tu vois, il y a un moment où il est dans la rue et les gens lui demandent des photos. Regarde juste la tête des gens une fois qu'ils ont eu leur photo. Genre, en fait, les gens, ils sont tout contents sur la photo et puis après, ils font la gueule, ils regardent leur truc et ils l'envoient sur les réseaux. Frère, t'as un des artistes que tu kiffes le plus, ce qui est à côté de toi. Et ça te parlait avec lui, tu vois. En fait, le problème, et ça, j'en parle souvent, c'est qu'on vit plus le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Tu veux juste avoir un souvenir, te rappeler que j'étais là ce jour-là, mais vous n'avez pas échangé, il n'y a pas... Tu n'as pas pris ton morceau de vie que tu devais prendre. Tu vois, c'est dommage. C'est Nekfeu dans une de ses punchlines qui disait, ils filment mes concerts au lieu de les vivre. C'est une réalité. Et du coup, je pense que, pour revenir à tout ça, moi, aujourd'hui, travailler avec des artistes, donc vivre des moments... Je suis monté sur scène dans des festivals avec je ne sais pas combien de milliers de personnes. Je suis souvent en tournage, je suis souvent dans d'autres pays. Je reviens d'Islande, on est parti faire un tournage pendant quatre jours. Enfin, tu vois, je vis à la fois des trucs de rappeurs, donc on va là, on s'amuse et machin. Et puis à la fois, je rentre chez moi, je suis tranquille. Et ça, je trouve ça bien plus cool que d'être rappeur et d'être enfermé dans cette succès story où, cinéma, tu ne peux pas y aller. C'est très con. Il y a des gens qui sont très cons. Genre cinéma, tu ne vas pas. Sinon, tu es obligé de louer la salle entière. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. C'est compliqué, frère. Les mecs, ils se font emmerder tout le temps. C'est Fianso dans une interview qui disait il n'y a pas longtemps, il est à l'hôpital et puis les gens à l'hôpital, ils demandent des photos. Il est malade. Mais c'est incroyable. Après, il y en a d'autres qui vont dire c'est les résultats de ton succès. Et effectivement. Moi, du coup, je préfère être le plus loin de tout ça, tranquille. Moi, je croise des gens de temps en temps dans la rue. J'aime bien ce que tu fais. Mais ça reste très enfantin. C'est humain. C'est cool ce que tu fais. C'est humain. Tranquille. On discute. Salut. Tu rentres chez toi et puis ça va. Je trouve ça beaucoup plus intéressant à mon échelle. Bien sûr, bien sûr. Après, ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est que le travail que tu fais, on va le rappeler pour ceux qui auraient la mauvaise chance de ne pas te connaître, tu es un photographe avant tout. Avant tout photographe ? Avant tout photographe. D'accord. Non, parce que peut-être que tu rajoutes des... Non, non. Des équelles, etc. Non, il y en a plein. Moi, je suis photographe et en vrai, je fais plein d'autres trucs. Oui, voilà. C'est pour ça que j'en fiche là-dessus. En vrai, je fais plein d'autres trucs. J'ai fait trois livres, j'ai fait des jeux de société, je vais en faire d'autres. Je fais plein de trucs autour de l'univers du rap parce que j'ai la chance d'avoir une communauté qui me suit, qui est assez cool, avec qui on rigole bien. J'essaie d'être... Je n'aime pas trop les réseaux, mais je suis très présent dessus. C'est sûr. En fait, moi, ce que je n'aime pas, c'est la distance des réseaux. J'aime bien quand on est ensemble. Donc souvent, cet été, j'organisais des apéros. Les gens, ils venaient à Paname, on se croise, bim. Petit verre, petite bouteille, on rigole, on parle, on discute. Moi, j'aime bien le lien avec les gens. Et du coup, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont assez soudés et qui répondent favorablement à plein de projets qu'ils peuvent présenter. Et donc du coup, j'ai sorti plusieurs livres. J'ai sorti un jeu de société qui a cartonné. J'ai sorti deux, trois autres trucs par-ci, par-là. Et en fait, je suis photographe, mais... Mais c'est pour ça que... Mais on fait plein d'autres trucs. C'est pour ça que je t'ai dit ça, parce qu'effectivement, les gens, ils ne se rendent pas compte de la dimension artistique de ce travail. C'est un art, en vérité. Et toi, l'art que l'artiste t'apporte, donc lui, c'est artiste rap, enfin, un peu tout ce que vous voulez, toi, en fait, tu vas faire de l'art sur de l'art. C'est-à-dire que c'est exponentiel, en réalité. C'est-à-dire que le travail que vous faites, c'est un travail de collaboration où vous allez essayer de développer son univers visuel. Et t'es vraiment partie prenante de son succès. Tu vois ce que j'ai dit ? Et ça, comme tu l'as dit, c'est de plus en plus mis en avant. Mais les noms des photographes, c'est assez récemment qu'on connaît les noms des photographes. Les réalisateurs de clips, un petit peu plus, par exemple. Mais les photographes... En fait, ça part d'un principe qui est tout simple. Quand tu regardes le clip, au début, il y a marqué « Réalisez pas ». Et moi, si en plein milieu de la pochette, tu te marques « Réalisez pas », c'est une galère. C'est dans le livret, mais étant donné qu'on est à l'ère du stream et que les gens n'achètent plus de livrets et que les plateformes ne mettent pas les crédits. Ça, d'ailleurs, c'est très complexe. Je parlais de ça il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Il y a Amazon qui font. Amazon Music, c'est les seuls à le faire. Amazon, c'est génial. Ils te mettent les paroles, tout. Tous les crédits. En fait, normalement, ils seraient techniquement tous obligés de le faire. Parce que c'est la loi française. Tu es obligé, quand tu utilises une image, de mettre un crédit. Sauf que ça s'est perdu avec le temps. On n'est plus à l'époque du collège où quand tu faisais un exposé, on disait, il faut que tu marques les sources. C'est ma bibliothèque. Exactement. En fait, tout le monde s'en bat les couilles. Des fois, c'est dommage. Des fois, c'est bien parce que tu as des images qui prennent une ampleur. Certaines photos que j'ai faites qui ont été reprises par plein de médias, plein de trucs. Tu la vois partout, c'est très cool. Mais souvent, il n'y a pas le copyright. On ne t'annonce pas qui l'a fait, etc. Avec le temps, tu apprends à t'en battre les couilles totalement. Il y a eu plein de procès d'ailleurs pour ça. Il y a plein de procès que des stars gagnent parce qu'à partir du moment où ce soit des basketeurs, je ne sais plus quel basketeur il s'est fait attaquer là-dessus. Il avait repartagé une photo de lui qu'un mec l'avait pris. Il n'avait pas mis le crédit. Le photographe a gagné. C'est la loi, tu es obligé. Tu es obligé parce que ça, beau être toi dessus, l'image ne t'appartient pas. C'est la personne qui l'a prise à qui elle appartient et les gens ont beaucoup de mal avec ça. C'est super complexe. Il y a plein de mes photos qui se retrouvent sur plein de trucs, des montages, des fois des compiles, des trucs sans même qu'il y ait d'autorisation. Après, tu discutes avec tout le monde, tu vas récupérer un petit truc à droite à gauche. Mais moi, je ne suis pas trop dans le truc de la procédure parce que c'est chiant et ça te donne une mauvaise image envers les labels avec qui tu vas être amené à travailler, etc. Il n'y a procédure que si le billet traîne depuis très longtemps. Mais normalement... Mais en vrai, moi, je pense que la quasi-totalité des contrats qui sont signés en maison de disque avec des artistes photographes, ils ne sont pas valables. C'est dingue, hein ? Tellement de nos droits, ils sont bafoués, pas respectés. Je pense que la quasi-totalité... Moi, je sais que tous les contrats que j'ai signés, je peux les faire sauter en deux minutes. Tous les contrats. C'est incroyable. Strictement. Non, parce qu'en fait, on a... Les maisons disques oublient plein de choses et en fait, tu as des clauses techniquement de tarifs, de réprocités entre le tarif et la façon dont est utilisé ton travail. Et ça, en fait, c'est l'État qui l'a décidé. Tu as des lois, tu as des trucs, des référencements et tu ne peux pas arriver et me dire c'est temps et on comprend tout. Non, il faut normalement tout détailler, mettre plein de trucs. Et puis surtout, ils ont mis des... Sur la plupart des contrats, il n'y a pas de date. Techniquement, quand tu cèdes des droits sur une photo, il doit forcément y avoir une date de quand à quand. Et oui, marque illimité. Déjà juste ça, ça veut dire que... Déjà ça. Il ne sert à rien. Et ensuite, les supports, tous les supports doivent être indiqués. Il y a plein de choses. Effectivement. On n'a pas la chance d'avoir quelque chose comme la SACEM pour la photo qui pourrait représenter aller récupérer des droits et des trucs. Tout le monde te dit que c'est trop compliqué. Pas plus compliqué que les droits de la musique, je pense. Bien sûr. Puisque c'est un merdier sans nom. Mais les gens n'ont rien à foutre et je pense que... Pour moi, c'est un truc qui est un peu dommage. Bien sûr. Parce que du coup, des fois, tu as des photos qui sont utilisées à toute patate pour de la promotion, pour des trucs sur lesquels tu n'as pas forcément récupéré de droits et ça pourrait changer des carrières de certains. Moi, ça va, j'ai de la chance, je vis bien. Mais il y a des artistes qui prennent moins et qui ont des images qui se diffusent même des fois plus et qui auraient pu vivre mieux avec ce genre de rétribution. Bien sûr. Pour prendre un exemple, pour essayer de vulgariser ce que tu viens de dire pour ceux qui vous écouteraient et qui ne comprenaient pas, c'est que par exemple, toi, tu fais une photo d'un artiste, peu importe, peut-être que sur le contrat, c'est pour tout ce qui est musique, merchandising, etc. Si les mecs prennent la photo, comment ça va mettre sur des paquets de chips et des canettes ? Non, là, on est dans un autre domaine. Ça ne couvre pas ses droits-là. Exactement. Sur ça ou sur plein d'autres choses. Tu vois, quand j'ai une photo qui est utilisée, par exemple, le contrat, on va dire, mais les sessions droits, c'est très vague, très flou. Tu vois, donc ta photo de presse, elle peut terminer sur une pochette de single. Imaginons l'artiste fait un featuring avec un gars, ils n'ont pas fait de shooting ce jour-là, ils apprennent, ils font. Normalement, ils ne peuvent pas. Encore moins si c'est pour un autre artiste parce que du coup, tu utilises mes visuels sur quelqu'un d'autre ou sur des magazines. Tu vois, le mec, il a pris la photo, il l'a mis en couverture d'un magazine, le magazine se vend, il génère de l'art et il génère de l'argent notamment grâce à tes images. Donc, ils doivent te rémunérer. Et en fait, tout ça, c'est un truc, c'est un bordel sans nom. C'est très, très rare que tu puisses aller récupérer à droite, à gauche. C'est des bagarres un peu perdues d'avance parce que c'est une bagarre dans laquelle la plupart du temps, tu es seul. Tu vois ce que je veux dire ? Si tous les photographes se mettaient ensemble, allez, vas-y les gars, on y va, on irait. Mais en fait, il y en a un qui va s'y mettre et puis il y a un autre gars qui va dire derrière, ils prennent le contrat et puis toi, ils t'oublient et ils vont voir quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, c'est complexe. Très compliqué. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment t'es arrivé dans le hip-hop ? Comment t'as découvert le hip-hop ? Je ne vais pas te faire comme dans le film, comment t'es tombé amoureux du hip-hop ? Je suis issu d'une famille de cinq enfants et je suis l'avant-dernier. Donc, j'ai deux grands frères et une grande sœur qui ont toujours écouté du rap. Je ne grandis pas loin au Bergerie. À Vigneux. Oui, à Vigneux. Il faut préciser, à Vigneux, dans le 9-1. C'est nous maintenant. Juste à côté. C'est nous maintenant, c'est notre tour. Sachez-le. Moi, je vous le dis, moi, si vous ne savez pas, je vous le dis. Et du coup, j'ai toujours écouté du rap. Ma mère a écouté plein d'autres musiques, de la chanson française en particulier. Mais du coup, j'ai toujours écouté du rap. Je ne pourrais pas te dire le premier truc que j'ai acheté, le premier truc que j'ai découvert. J'ai des souvenirs lointains de tellement de choses. Donc, je pense que je suis né dedans. On va dire. Et en fait, mon frère rappe, rappait en tout cas à l'époque. Et j'avais fait du coup quelques photos pour lui, un peu à l'arrache, pour essayer de structurer ce truc-là. J'avais vite compris que l'image avait une importance. Donc, j'avais acheté un peu de matos. J'avais fait des photos pour lui. Et à l'époque, il y avait Tito Prince. Il y a du coup de mon quartier. Big up à Prince. Le prince, il sait très bien. Il sait. On est ensemble. Et du coup, son manager de l'époque, Pridi. Exactement, avait vu les photos de mon ref. Il y a du même quartier. Il avait kiffé. Et il m'avait dit, ouais, vas-y, viens, on essaie de se faire un truc un jour. Ça ne s'est pas fait. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris. Il y a quelqu'un qui fait les photos de rap, en fait. C'est à ce moment-là où je me suis dit, merde, attends, ce métier-là, il existe. Je vais sur Internet, je commence à regarder ce qui se fait, ce qui se passe, ce qui est là, ce qui n'est pas là. Comment on fait, tu vois ? Et du coup, j'achète un peu de matos encore. J'essaie de me former un peu à l'arrache. Et j'ai un pote du quartier qui est le cousin de M.O. de la caméra et ils allaient tourner un clip in to deep. Si je ne te dis pas de bêtises. Sur Paname ? Non, c'était à l'AGB. Ah oui, ils ont fait une partie à Paris, mais c'est toujours à l'AGB, de toute façon, leur clip. À la Grande Borne, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ils ont fait une partie là-bas. Du coup, moi, je suis parti là-bas avec lui. J'ai commencé à faire quelques photos. Du coup, j'ai connecté la caméra, j'ai connecté à l'McClick. J'ai commencé à taffer un peu avec eux. J'ai beaucoup taffé avec Ducipi à l'époque. Et après, je crois que c'était sur un tournage de Ducipi. Il y a un média qui était là et je les ai connectés. J'ai commencé à bosser avec eux et ainsi de suite. De fil en aiguille. De fil en aiguille. On parle de quelle année ? C'est du 2014 ? Je te dirais 2011, 2012, 2012. Ah oui, plutôt 2012. Oui, C'est encore plus loin. Donc oui, ça fait bientôt 10 ans que tu es dans ce milieu-là. Ça fait bientôt 10 piges que j'ai acheté un appareil photo et que j'ai voulu mettre dedans. Après, il faut compter un bon 4-5 piges de formation parce que je n'avais aucune formation de photographe. Je n'avais jamais fait de photo de ma vie. Donc je pense que les 3-4 premières années, c'était assez merdique. J'essayais de faire mieux. Et en vrai, c'est depuis la sortie de mon premier bouquin en 2017 que je suis photographe. C'est à partir de là où vraiment, j'ai commencé à taffer et à gagner des revenus et à vivre de ça. Chapeau l'artiste. On applaudit parce que c'est important d'applaudir les parcours comme ça. Tu es un mec de banlieue, tu tombes dans un milieu que tu connais, mais en réalité que tu ne connais pas. Tu apprends un métier sur le tard et tu réalises des accomplissements que pas beaucoup ne... La passion est surtout très importante. La passion est dedans. C'est-à-dire que tu aimes ce que tu fais. Tu ne fais pas ça alimentaire. Je ne sais pas si tu vois ce que peut-être tu aurais pu faire à un moment. Mais voilà, aujourd'hui, tu es dans le truc vraiment. C'est juste la déterre. Exactement. C'est juste la déterre. J'ai arrêté l'école en troisième. J'étais vraiment mauvais à l'école. J'étais vraiment mauvais à l'école. Alors, toi et l'école, vous ne vous êtes pas rencontrés. Parce qu'en réalité, l'école, comment c'est formaté ? Des fois, c'est ça. Il n'y a personne de mauvais en réalité. Je sais de... Je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'en suis très conscient. Mais non, l'école, ça ne me plaisait pas du tout. J'étais vraiment un petit connard. J'aimais trop foutre la merde. Et du coup, j'ai passé plus de temps en dehors de l'école qu'à l'école. J'ai arrêté l'école en troisième. Et tu vois, j'étais en troisième d'insertion en moitié école, en moitié travail. Et même ça, en fait, l'école, ça ne me plaisait pas. Je foutais un peu la merde. Donc direct, on essaie de te repousser dans des taffes. Vas-y, deviens carreleur. Deviens, tu vois. Va te faire foutre. B.E.P. B.E.P. sur Hongrie. Voilà, c'est ça. Va t'en. Voilà, c'est ça. Après, de la pâtisserie, des trucs qui n'ont rien à voir. Juste, vas-y, va travailler. Et puis, comme je commençais à gagner un peu d'oseille, tu prends de l'argent, t'es content, t'es jeune, t'habites chez tes parents, tu gagnes un peu tes sous, t'es content. Et du coup, je me suis retrouvé vite dans ça. Et en fait, quand j'ai découvert la photo, je me suis dit, putain, alors déjà, c'est complètement con qu'on ne m'en avait pas parlé avant puisque j'ai toujours aimé l'art en général, que ce soit le dessin, le cinéma. Il y a plein d'art que j'affectionnais beaucoup. Donc, je me suis dit, putain, c'est dommage qu'on ne te parle pas de toutes ces possibilités. Et puis, je me suis pris et j'ai dit, vas-y, on y va. On y va et on y va à fond. Si tu vas à fond, peut-être que ça marchera. Exactement. La détermination, autodidacte. Regarde aujourd'hui, là où tu es. C'est ça qui est. Ah, plus, super. Moi, j'aime le tout. Moi, j'aime le tout. J'aime le tout. Et ça motive. C'est motivant. Tu l'as vécu. Donc, tu transmets le truc, tout simplement. c'est super important. C'est ce que je dis à tout le monde. Aujourd'hui, moi, comme je t'ai dit, je suis beaucoup présent sur les réseaux. J'ai zéro message en retard. C'est-à-dire, chaque personne qui m'envoyait un message a pris le temps de lui répondre. Ça me fait marrer parce que chaque fois, je reçois des trucs. Ah, tu m'as répondu, frérot, tu m'envoies un message, évidemment. C'est normal. Et du coup, plus le temps passe, plus la communauté grandit, plus je prends de temps pour le faire. Mais je kiffe, tu vois, parce que du coup, je parle avec des gens et j'arrive... Tu sais, des fois, je reçois des messages. C'est incroyable, tu vois, des gens qui ont voulu, je ne sais pas, que ce soit faire des études ou que ce soit même apprendre la photo, se lancer dans des métiers. Ils n'avaient pas forcément le courage de passer le cap. Ils en parlent avec moi. J'essaie de les motiver un peu et ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable de recevoir un message. Ah, je te remercie, tu m'as motivé, j'ai fait ci, tu m'as motivé, j'ai fait ça. Tu vois, je pense que c'est là où c'est le plus important. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent ce rôle. Tu vois, moi, j'essaie de le prendre de temps en temps, en tout cas avec ma communauté. Si tu peux motiver les gens à leur faire prendre conscience que si tu veux faire un truc dans ta vie, tu peux le faire si tu essaies de t'en donner les moyens. Au moins, tu essaies, tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Là, tout de suite, tu veux devenir astronaute, ça va être une galère. Tu vois, il y a une taille de poids, d'intelligence, de gabarit. Tu vois, il y a trop de facteurs qui font que c'est un gars sur un million. Tu vois, mais il y a des trucs qui sont quand même accessibles et qui sont un peu mieux que ce qu'on te promet avec un SMIC. Tu vois, il y a des choses que tu peux faire qui sont très bêtes, mais qui peuvent te plaire toi et qui peuvent te mettre dans un métier où que tu gagnes de l'argent ou pas, parce qu'il n'y a pas que ce débat-là, au moins, tu peux être heureux. Moi, j'ai ma mère, elle est femme de ménage. Elle est devenue handicapée à cause de son travail. Je l'ai vue toute sa vie ramasser de la pisse dans des bâtiments. Ce n'est pas moi qui ai pissé. Tu comprends ? C'est-à-dire, ce n'est pas la merde de ses enfants, c'est la merde des autres qui elle ramasse. Je l'ai vue toute sa vie faire ça. Frère, tu es obligé d'essayer de te donner les moyens. Juste par respect, tu vois. Si tu n'essayes pas, personne ne va le faire pour toi et tu ne pourras que te plaindre. Après, tu vas finir au bar, au PMU, en train de gratter des deux euros que tu n'as pas, ça ne sert à rien. Essaye de faire au moins tant que tu as les moyens. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça. Quand tu es chez tes parents et que tu ne payes pas de loyer, que tu as du coup une assise confortable par rapport à ce que tu peux avoir plus tard quand tu as des enfants ou quand tu as autre chose. Essaye. Qu'est-ce qui te pousse ? Mais mon père, ton père, tu lui fais comprendre. S'il ne comprend pas, tu n'en fous. Montre-lui, prouve-lui. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ma mère, quand je lui ai dit je vais faire de la photo, tu sais, bon, après ma mère a toujours été un peu compréhensif mais à moitié, elle s'en bat les couilles, à moitié, vas-y, fais ce que tu as à faire, tu vois. Après, je la trimballe en mustang dans le quartier, elle est contente. Tu vois ce que je veux dire ? Elle voit qu'il y a une réussite derrière, la détermination. Quand tu parles avec elle, elle est fière. En fait, du coup, que tes parents te soutiennent, qu'ils ne te soutiennent pas, si tu as une idée en tête, fais. Fais, va jusqu'au bout. Soit tu vas leur montrer que c'était possible, ils vont être contents. Soit tu vas leur prouver qu'ils avaient tort mais dans le bon sens. Tu peux, à ton âge, peu importe lequel, donner une leçon à tes parents. Demain, tu arrives un truc et ta mère, elle se réveille, elle se dit putain, je ne croyais pas, il a réussi le con. Tu vois ce que je veux dire ? C'est totalement faisable, tu vois. C'est pour ça que moi, j'essaie de vraiment pousser les jeunes et les moins jeunes. Mais après, quand tu es moins jeune, tu as déjà plus d'inconvénients. Je ne me vois pas aujourd'hui recommencer ce que j'ai fait il y a quelques temps en sachant que j'ai un enfant. Une petite fille qui a 8 ans, elle n'a plus gagné de revenus et essayé de devenir pilote. Ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être compliqué. Au bout d'un moment, tu ne peux plus faire les mêmes tests. Tu ne peux plus... C'est plus compliqué. Tu peux, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça, j'essaie de pousser en tout cas les plus jeunes. Tu as envie de faire un truc fêleux. Vie à fond, il n'y a pas de règles. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés des millions pour jouer à la console. Il y a des gens qui se réveillent, ils jouent à GTA, ils gagnent de l'argent, frère. Moi, je me mangeais une tarte dans la gueule quand je jouais trop. Les gars, ce n'est pas normal. Profitez, merde. Tu vois, il n'y a vraiment pas de règles. Il n'y a pas de règles et je pense que c'est... Nous, on est dans une génération, pour moi, qui est la plus formidable parce que réellement, autant avant, ils n'avaient pas les mêmes soucis que nous. Tu vois ? C'était plus facile de trouver du taf dans le sens où il y a beaucoup plus de sociétés qu'embauchés, etc. Mais à quel tarif, à quel prix ? Aujourd'hui, tu veux faire ce que tu veux, tu peux. Des gens sortis de partout, d'Avignette envers un d'État, qui sortent de quartiers qui n'avaient pas les destins les plus florissants et qui terminent avec des sociétés qui génèrent des millions, qui ont des sociétés de location de voiture, qui ont investi dans de l'immobilier, dans la console, qui ont monté un petit resto, un truc. Des parcours incroyables. Il y en a plein. Mais qu'est-ce qui les rassemble tous ? La détermination. La détermination, c'était ça. Ils ont fait tout simplement. C'est le seul truc, c'est de ne te poser pas de questions, vas-y. Si toi-même, tu te poses des questions, déjà, ça n'a rien. Si tu ne crois pas en toi, il n'y a personne qui va croire en toi. Il faut y aller et investir sur toi-même. Il faut être convaincu. C'est tout. Si tu investis sur toi-même, normalement, il n'y a pas de problème. Mais les gens ont peur de ça, des fois. Les gens ont peur de se mettre un peu, mais moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens. Quand tu vas à la boulangerie, tu achètes ta baguette à un euro. Le boulanger, tu sais combien de millions il a investi pour que tu puisses... De milliers d'euros, il a investi pour que tu puisses avoir ta baguette à un euro. Entre le loyer, les fours, tout ce qu'il a acheté, il a mis au moins 100 000 sur la table. Mais même l'investissement personnel, tu sais à quel heure il se réveille. Au-delà de l'investissement personnel, moi, je te parle juste en osée pour montrer aux gens qu'il faut que tu crois en toi-même et que tu investisses sur toi-même pour pouvoir gagner de l'argent. Le mec, il a mis 100 000 balles pour te vendre un croissant à un euro. C'est incroyable. Le rapport de ce que tu gagnes, c'est incroyable. Non, mais c'est une réalité. C'est réel. Pour moi, c'est l'exemple que je donne tout le temps, c'est à un moment donné, vas-y. Si tu ne crois pas en toi comme un boulanger, c'est mort. Évidemment, tu ne vas pas y arriver. Si tu ne veux pas mettre deux balles sur la table, c'est mort. Travaille, mets des sous de côté, surtout qu'en vrai, il y a plein de moyens. Moi, c'est ce que j'ai fait. À l'époque où je réalisais mon livre, ça coûtait énormément cher, frère. Intérim, de nuit, tu n'as pas de vie, tu charbonnes, tu fais des heures sup et tu prends des bons salaires. C'est de l'intérim, c'est de la merde, tu te casses le dos, mais tu prends des bons salaires. Il y a moyen de faire des sous et de mettre un peu de côté. Il y a moyen. La plupart du temps, quand tu parles d'argent, on va te dire le SMIC. Qui t'a demandé de travailler au SMIC ? Je sais que c'est compliqué, mais en attendant, on ne parle pas de CDI. On ne parle pas de CDI, c'est autre chose. Mais si tu te poses et que tu veux prendre un emploi d'intérim pendant je ne sais pas combien de temps pour mettre un peu de sous de côté et après, on te revoit un projet, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il y a des mecs qui charbonnent, il y a des mecs qui enseignent 3-4 taffes, ils mettent tout de côté et ensuite, ils se mettent sur la table. Là, on parle des enfants. Je parle des jeunes. Après, évidemment, quand tu as une vie, quand tu as des loyers, quand tu as des trucs, je ne le rentre même pas dans la catégorie puisque ce n'est pas possible. La vie est trop chère. Mais tu vois, quand tu as moins de 20 ans et que tu es chez tes parents, tu es tranquille. L'euro charbonne autant que tu peux charbonner. Mets de côté et avec ça, tu pourras investir. Et en fait, c'est là où beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'à cet âge-là, tu as aussi envie de te faire plaisir, tu as envie de sortir, partir au week-end. La moula ! Tu as envie de t'éclater de ouf et en fait, tu perds les années où tu aurais pu mettre le flux de côté dans ton travail. Ah là 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 ! C'est une réalité. C'est une réalité. Non, pardon pas. C'est une réalité. Et c'est là en fait où pour moi, il y a un problème dans la communication que tout le monde peut avoir avec les jeunes, que ce soit les parents, l'école ou n'importe qui. Parce que ça, on ne te le fait pas vraiment comprendre. Ou en tout cas, s'ils essayent, on ne le comprend pas vraiment. Il y a un juste milieu qui ne se fait pas. Parce que sinon, frère, tout le monde ne ferait pas. Bien sûr. À 18 piges, frère, tu n'as rien à faire, tu vas toute la semaine en intérim de nuit dans le surgelé, tu prends deux balles. Voilà. Sans paix de loyer, sans paix d'assurance, sans paix d'assurance, sans charge. Tu mets ça à côté, frère, c'est tout. Moi, à l'époque, je t'ai fait pour la plateforme qui gère les surgelés de McDo. J'ai passé le KCS en 300 que je t'ai fait là-dedans. Je fais des salaires, c'était astronomique. Pour mon âge, c'était astronomique. Parce qu'en vrai, tu es dans le surgelé, tu es payé encore plus, tu es en intérim, tu es payé encore plus, tu taffes la nuit, tu taffes le dimanche, tu es payé encore plus. Tu vois ? Et tu mets ça de côté, tu mets ça de côté, et après, tu vois. Petite question, t'as envoyé un bouquin à ta CPE de collège ? Non, je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé. Moi, je voulais, là, il n'y a pas longtemps, je voulais aller au collège avec mes Gova, tu vois, et garer les... Je voulais garer ça devant et lui dire, viens, viens, il faut qu'on parle, madame. Non, mais ça paraît intéressant parce que pour montrer aussi aux jeunes qu'il y a d'autres moyens, sans bicraft, sans machin, tout ça. bien sûr. Après, j'ai fait beaucoup d'interventions dans des lycées, dans des collèges, mais c'est trop marrant. Tu vois, il y a des fois où j'ai été invité dans un truc à Caen, un lycée, et je me retrouve en salle des profs en train de prendre le café. Je n'ai même pas le brevet des collèges. Je n'ai même pas le brevet des collèges, je suis avec eux, tranquille, on est en train de prendre un café, l'autre, il parle de ses mathématiques, tout, et toi, tu fais quoi ? Viens, moi, c'est trop complexe. Et tu vois, ça se fait en fait, il n'y a pas de règle. J'ai fait une intervention dans une fac, j'ai été payé pour aller à la fac. Je te jure, j'ai appelé ma daronne direct. J'ai appelé ma daronne direct. J'ai une fac à Marseille, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était il y a quelques temps déjà qu'ils voulaient faire un truc sur le rap, tu vois, je suis payé pour aller là-bas. Et donc moi, je me retrouve à aller payer dans une fac. Je serais sûr. Ça t'es sûr qu'on devrait. Allô, je n'ai pas de diplôme, je suis payé pour aller à la fac aujourd'hui. Un seul an de ouf. Non, ça tue. En fait, vraiment, je pense que on est dans une ère où il n'y a pas de recette. Il n'y a vraiment pas de recette. Regarde là, il y a un mec qui est en train de faire le buzz en ce moment sur les réseaux, il est au ch'tard, il cuisine. Tu n'as pas vu ça ? J'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu. Il est sur TikTok. J'ai entendu parler, il est sur TikTok. Un mec sur TikTok, tu vois, le tolar, je crois il s'appelle ou je ne sais pas quel truc. Il est au ch'tard, je crois qu'il est à Rifle et en fait, il cuisine et il fait des plats de ouf, tu vois, et il est en train de faire un buzz monstrue sur les réseaux, mais lui, quand il va sortir, c'est obligé, il va prendre de l'oseille quelque part. Risto, machin, tu vois. Et pourtant, ce n'était pas prévu du tout. Du tout. Tu vois, mais en fait, comme quoi, si tu as une idée, si tu as un truc, peu importe lequel il soit, tu peux t'en sortir, tu peux essayer de faire quelque chose. Il faut juste essayer de réfléchir différemment et souvent t'éloigner de ce qui peut être le plus nocif, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est magnifique. Mais tu sais, là, ce que tu viens de dire, là. Mais tu nous as envoyé une masterclass. Non, mais les mecs, ils vont découper ça, là, motivation speaker. Voilà. Avec une petite musique. Ils ne vont même pas nous payer. Ils vont plus write, tout ça, ils ne vont pas payer. Non, magnifique, magnifique. C'est super important. Je pense que tu peux, tu peux arriver à tout quand tu as la détermination. Après, évidemment, voilà, tu vois, demain, tu es chez toi, tu veux devenir chirurgien. Oui, non, bien sûr. Il y a des limites. En fait, le truc, c'est que c'est des choses à t'apporter, mais des fois, il y a des choses que tu ne connais pas, en fait, tu n'imagines même pas que ça t'apporte. C'est ça, tu vois, moi, je dis souvent à des potes qui n'ont pas forcément un taf qui leur plaît de ouf, qui n'ont pas forcément trouvé leur truc. Est-ce que tu cherches ? Est-ce que tu as essayé plein de choses ? Parce qu'en fait, il faut chercher, il faut essayer plein de trucs. Achète un appareil photo, essaye, achète une guitare, essaye, achète, tu vois, va au musée, va regarder des films, fais plein de choses. Ce n'est pas des trucs qui vont te coûter forcément cher, tu vois, mais fais plein de trucs. Essaye, découvre, plus tu vas découvrir, regarde même des reportages. Allez, Netflix, tout le monde a un abonnement. Tu te mets, tu tapes des reportages à raconte sur plein de trucs différents et tu essaies de voir, tu essaies de t'informer, tu vois, sur des choses qui sont différentes. Parce qu'en fait, c'est vrai que si tu restes un peu, et encore une fois, quand je dis ça, je parle des gens qui ont le temps. Il y a des gens qui ont pas le temps de faire tout ça, qui ont d'autres réalités dans la vie, comme ma mère en avait à l'époque, mère célibataire, cinq enfants, frère, faut payer le loyer, je m'en bats les couilles de me plaire au travail et je respecte totalement ce choix-là. Évidemment, on parle toujours des gens qui sont plus jeunes et qui, eux, ont le choix, tu vois. Quand tu as le choix, tu te dois de le prendre. Ne serait-ce même que par respect pour tes parents, si tes parents ont bien réussi, tu dois d'essayer de faire au mieux. Si tes parents ont moins bien réussi, tu dois d'essayer d'aller plus loin. Peu importe d'où tu viennes, de ton origine, peu importe de... Tu te dois à ça. Parce que tes parents, ils ont essayé de te mettre dans des conditions. Ils sont peut-être sacrifiés pour toi. Il y en a qui ont peut-être de traverser des pays qui ont fait des exodes incroyables pour que tu puisses être dans un endroit bien et... Tu vois ce que je veux dire ? Tu te dois d'essayer d'aller au plus loin. Pour moi, c'est obligatoire. Détermination, frérot. Là, tu me donnes une leçon, carrément. Moi, je pensais que j'étais déterre et tout, mais là... Je sais que je suis déterre, je sais que je suis convaincu, je sais que moi... Mais on me dit aussi, tu vois. Mais en vérité, là, ce que tu nous distilles comme tips, comme conseil, mais ça n'a pas de prix. Moi, j'essaie d'être comme ça tout le temps. Ça n'a pas de prix. C'est fatigant, des fois. Tu sais que ça, c'est une masterclass. Il y a des gens, ils payent pour que les gens leur parlent comme ça. Viens, on organise ça. On fait du bif. Ah, là, tu ne l'as pas. Non, 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 mais c'est très intéressant. Si on revient sur ton quotidien de photographe, moi, je dis créateur d'images parce que tu crées tout le type d'images et tu n'es pas limité. C'est quoi ton process ? Comment tu travailles avec les artistes ? C'est quoi la rencontre ? Tout ça ? En fait, ça dépend. Alors, je travaille déjà avec tout type d'artistes. Je travaille autant avec des mecs qui sont signants en major ou même qu'on les majore à leur botte tellement ils sont cotés que je travaille avec d'autres artistes qui sont totalement indépendants. Tu ne les as jamais vus. Tu les verras peut-être... Tu aurais quelques noms à donner pour ceux qui ne le sauraient pas. Dans les plus gros, je peux te citer. Cette année, j'ai fait un cover de Fianso. J'ai fait aussi Naïr il y a quelques temps. J'ai fait... Je ne sais pas, j'ai fait trop de trucs. En fait, il faudrait que je regarde en même temps. Je fais beaucoup de photos de presse pour Niska. Je fais... En fait, c'est super compliqué de te citer des gens quand je fais devant le truc. Mais c'est pour ceux qui ne le sauraient pas les auditeurs. Mais en gros, non. Plein d'artistes. Je pense que dans ma carrière, j'ai fait des photos de globalement tout le rap français. Que ce soit récemment aussi en studio, je faisais Guy de Bézbar pour des photos de presse. Enfin, je suis... Trop d'artistes différents. Et après, je suis avec des artistes indépendants. Je pourrais te citer leur nom, mais il y a mille abonnés. Tu ne verras pas c'est qui. Mais c'est quoi le procès ? Comment se fait la rencontre ? Justement, le truc, c'est que ça dépend de l'artiste. Il y a des artistes avec qui je travaille. C'est la major qui m'appelle, le chef de projet. Il me dit, écoute, il y a lui, telle date, on doit faire ça, propose-nous une idée. Et donc, je leur envoie une idée, ça se fait. Autant, ça peut être des fois, il m'impose quelque chose. Donc voilà, on a lui, il veut faire ça. Le cachet, c'est ça. Tu prends, tu ne prends pas. En général, tu prends. Et ensuite, après, j'essaye d'avoir... Justement, j'ai gardé vraiment énormément de temps dans mon emploi du temps pour bosser avec des artistes indépendants parce que je peux un peu plus m'éclater. Parce qu'en fait, quand tu taffes avec un gars qui est nationalement très connu, c'est lui, la Rosta. Il vient travailler avec toi. Quoi qu'il arrive, il est déjà toujours plus haut que toi. Donc, il va... Il y en a qui vont énormément t'écouter, dialoguer, on va avoir un échange. Il y en a d'autres, je veux ça. Tu fais ça et tu es content plus ou moins du résultat. Tu as fait ça, tu as pris tes sous, tu es content. Voilà, c'est la vie. Avec les artistes indépendants, c'est autre chose. Parce que souvent, c'est moi qui suis un peu plus avancé qu'eux. Donc, il y a une relation où les gars se disent « Ouais, putain, il travaille avec un tel, un tel, un tel, un tel. Il est lourd, il faut l'écouter. » Et du coup, là, tu peux beaucoup mieux créer parce que tu as la confiance totale de l'artiste et tu peux tenter de plein de trucs fous que tu ne ferais pas avec d'autres artistes ou même pour des questions parfois de sécurité, parfois de maison de disques qui va dire « Non, mais nous, on veut qu'ils soient 100% identifiables. » Parfois, tu vois, plein de trucs. Et du coup, avec les indépendants, ça va être la plupart du temps, sauf s'ils habitent loin, mais rencontres, coups de téléphone, mood board, tu vois, on essaie d'avoir, on discute beaucoup « Ok, quelles sont tes inspirations ? Qu'est-ce que tu aimes bien ? » Je ne parle pas d'inspiration déjà photo, tu vois, c'est vrai. Quel type de film ? Si tu aimes bien l'image, quel type d'image ? Tu vois, je dis souvent aux artistes « Mais on ne voit pas ce que tu veux qu'on fasse, parce qu'on ne l'aura pas, mais on voit moi des images que tu aimes bien. » Et souvent, tu vas voir qu'il y a un grain qui est un peu similaire, une lumière. Tu vois, ça te donne des petits détails pour pouvoir construire un peu ton image. Ensuite, tu as le nom du projet qui peut influencer la cover, pas tout le temps, mais qui peut influencer l'univers beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui, tu as de moins en moins d'albums comme ce que vient de sortir Laylo, par exemple, où tu as vraiment un univers de A à Z. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'albums où c'est un truc, puis un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc, des feats, des trucs, et tout est mélangé. Il n'y a pas un fil conducteur qui suit tout le projet. Et quand il n'y a pas de fil conducteur, tu ne peux pas faire une cover qui représente un album, parce que l'album, déjà, il ne se représente pas lui-même. C'est plus complexe. Je ne dis pas ce qui est mieux ou ce qui est moins bien, mais en fait, comme on est à l'ère du stream et que souvent, c'est un single qui pète, on essaie de faire péter un deuxième single, il n'y a pas ce storytelling qui peut y avoir, comme par exemple dans l'album de Laylo que je t'ai cité. Donc du coup, ça va vraiment varier en fonction du projet de l'artiste, de ce que lui a proposé, du budget de l'artiste aussi. C'est le plus important. Souvent, on m'envoie des messages « Ouais, c'est combien de covers ? » Ce n'est pas comme ça en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère ? Si tu veux qu'on loue la Tour Eiffel, il faut 100 000 balles. Voilà. En fait, je n'ai pas de tarif à proprement dire. Il y a un tarif pour lequel je ne pourrais pas me déplacer parce qu'il y a le matos, il y a tout. Mais des fois, les idées sont cool. Je taffe dans un métier que j'aime. Je peux aller voir n'importe qui, même pour des budgets qui sont plus petits. Mais en fait, l'idée, c'est surtout, si tu n'arrives pas à me donner à peu près une enveloppe budgétaire de ce que toi, tu trouverais cohérent pour ton projet, moi, je ne pourrais pas te dire. Parce qu'une idée, une idée, elle n'a pas de prix. Tu vois, quand tu essaies de réfléchir avec ta... Quand une maison 10 t'appelle et dit « Bon, écoute, nous, notre budget, c'est 5K. » Tu sais que tu as 5K. Ok, combien je veux prendre ? Je veux prendre ça. Qu'est-ce que je peux investir dans la prod ? Je peux mettre ça. Qu'est-ce que j'ai investi dans le lieu ? Je peux mettre ça. Tu découpes ton truc et là, tu sais que tu peux y aller. Il y en a d'autres qui arrivent et qui disent « Bon, combien ? Nous, on veut faire ça. Pour faire ça, il faut tant. » Les prix incomprécibles surtout. Il y a des trucs que tu ne peux pas... il y a des trucs que tu ne peux pas. Il y a des lieux que tu loues. Il y a des studios. Il y a un studio, c'est le studio Kremlin que j'ai loué 2-3 fois pour des covers. C'est 2 000 euros pour 5-6 heures. Donc déjà, si tu as 1 000 euros, ben... Déjà, tu sais que c'est mort. Mais ça ne veut pas dire « Ok, mais viens réfléchir à autre chose. » Tu vois, si demain, tu veux un tank, je te le trouve. Mais il faut pouvoir le louer, tu vois. En fait, tout est là. Et donc du coup, ce qui va influencer vraiment le travail de la conception d'une cover, ça va être la relation avec l'artiste. Après, on exite 2 secondes ceux qui ont une idée en tête et qui disent « Ok, je veux ça. » Donc quand on veut vraiment essayer de créer quelque chose, ça va être « Ok, la relation avec l'artiste, en priorité, ses inspirations, ce qu'il aime bien, ce que moi j'aime bien, un échange, « Ok, t'aimes bien ça, vas-y viens, on le fait comme ça, etc. » Et ensuite, le budget. C'est vraiment ce qui va être décisif. Mais moi, je voudrais avoir ton ressenti parce que de prime abord comme ça, avec le recul et tout, j'ai l'impression que les artistes ont de moins en moins envie d'explorer des univers. On a toujours tendance à dire que oui, avant, les mecs, ils avaient déjà plus de personnalités, mais ils essayaient d'aller dans des univers bien précis, des trucs. Est-ce que les artistes ont vraiment envie de créer des belles images, des belles pochettes, des pochettes super créatives où ils veulent tous aller dans un truc formaté ? Franchement, ça dépend. Et après, en fait, le vrai problème, ce n'est pas l'artiste. Très souvent, c'est la maison de disques. C'est intéressant. On ne va pas cracher sur les maisons de disques parce que je travaille avec eux. mais très souvent, tu vois, on me donne un truc, c'est le mot identifiable. Il faut que l'artiste soit identifiable. Et ça, pour moi, c'est le plus gros tueur de l'artistique. Il y a des pochettes où le mec, il n'est pas identifiable et elles sont archi-violantes. Tu prends la pochette d'Eminem. Eminem, Damso, Lithopédion. Tu peux en prendre plein des pochettes qui sont Valde, Xeu, elle est toute blanche, elle a fait un buzz incroyable à ce moment-là. La cover elle tue. L'idée et la promotion qu'il y a eu derrière, c'est incroyable et pourtant, il n'est pas du tout reconnaissable. L'Elo, justement, je te dis, qui est assis, qui est de dos, il n'est pas reconnaissable. Mais pourtant, la cover elle est violente et en fait, très souvent, on a ce truc-là, c'est un truc qui revient tout le temps avec lequel j'essaie de combattre un peu, tu vois, il faut qu'il soit identifiable, il faut qu'il soit reconnaissable, il faut que machin... Non, en fait, essayons de faire quelque chose de fort et avec ce truc fort-là, il sera identifiable parce qu'il a fait ce truc fort, tu vois. Et donc, ça, c'est un truc qui est un peu un frein. Après, en fait, je pense qu'on est... Pour moi, la pochette d'album, c'est très souvent le dernier maillon de l'album. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont se prendre la tête pour avoir le feed parfait, ils vont se prendre la tête pour avoir les prods, et ils vont se prendre la tête pour tout un tas de trucs. Mais la cover, moi, des fois, on m'appelle le lundi, il faut rendre absolument vendredi, ça n'est pas en print. Mais non. OK. Mais non, tu sais faire. OK. Non, tu sais faire. Mais je ne pourrais jamais te sortir le projet le plus incroyable en deux jours parce que s'il a faux vendredi en format print, ça veut dire que jeudi, il faut déjà avoir un premier rendu, mercredi, il faut, donc ça veut dire qu'il faut shooter demain. Tu vois ? Et en gros, c'est ça. Et moi, je le fais, j'y arrive. Ce n'est pas un problème. Mais c'est un frein dans le taf de ouf que quand tu as des gars qui t'appellent deux semaines à l'avance, trois semaines, quatre semaines, déjà, tu es un peu tendu. Et quand le mec, il t'appelle vraiment à la dernière minute, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Et en fait, pour moi, c'est là où il y a vraiment un gros problème dans la création de covers visuels en France. Et c'est pour ça que souvent, tu tournes un peu autour du pot ou qu'il n'y a pas des trucs qui sortent de dingue par rapport à ce qu'il peut y avoir aux Etats-Unis. C'est aussi pour ça. C'est parce que souvent, les mecs t'appellent à la dernière minute. OK, il nous faut ça. C'est pour demain. Surtout que des fois, tu as des idées qui ne coûtent pas grand-chose, qui auraient été incroyables, que tu aurais pu faire aussi assez rapidement. Mais il faut pouvoir réfléchir à ces idées. Tu vois ? Si tu n'as pas eu le temps de pré-réfléchir à des trucs et maintenant, j'essaie de faire ça. C'est clair, c'est clair. Je me pose un maximum, j'essaie de me donner des thèmes et de coucher plein de pochettes d'albums avant même. Comme ça, quand j'ai des trucs d'urgence, on dit ça, ça, ça. Et puis voilà. Et puis en plus, la plupart du temps, quand le mec te dit que c'est pour demain, tu es sûr et certain que ça sortira trois semaines plus tard. En plus. En plus. C'est ça qui est ouf. Ah, ça, ça me tue. Ah, mais pour les beatmakers, enfin, tous les gens qui sont partis prenant dans un projet artistique, notamment de rap, parce qu'en fait, c'est ça qu'on parle. Donc on parle. Toujours des trucs comme ça. Moi, ça me tue. Le mec, c'est à rendre absolument vendredi, tu t'es couché à une heure du matin, t'as pas dormi pour sortir la cover, tu l'envoies. Et puis la semaine d'après, au fait, on a modifié un titre. Ah, donc, ça fait une semaine, c'est pas envoyé, quoi. OK. En fait, on aurait pu faire mieux. J'avais une semaine de plus. Donc on aurait pu faire mieux. Donc on aurait pu faire aussi moins cher. Parce que mieux, des fois, ça peut être moins cher. Quand t'as du temps, quand t'appelles un exécutant à la dernière minute, ça se trouve que ton gars, il est pas là. Il faut un autre qui est un peu plus cher et ainsi de suite et ainsi de suite. Et des fois, tu te retrouves avec des devis qui partent en vrille juste parce que t'as voulu le faire à la dernière minute. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Ça, c'est un des trucs qui me fatigue le plus. Mais après, en contrepartie, t'as énormément d'artistes qui accordent une importance incroyable au cover. Et du coup, t'as le temps de bien bosser, de bien faire les choses. Des mecs qui se cassent la tête, qui veulent qu'on fasse bien. Tu vois, je pense que t'as les deux. Mais le public est sensible à ça ? Bien sûr. Parce que nous, à l'époque, nous, on connaît que ça le décédé. À l'époque, t'avais le cédé, t'avais le livret, c'était palpable. Aujourd'hui, j'ai l'impression que... Aujourd'hui, t'as peut-être beaucoup moins le côté palpable, mais ça dépend. Tu vois, par exemple, Nekfeu, quand il a sorti Les Étoiles Vagabondes, a pété les ponts sur le packaging. Parce que maintenant, t'as tout... Et donc, tu vois, Aurel San, qui a fait son album, qui a fait 15 versions différentes avec tous les CD, c'est en train de s'arracher. C'est en train de s'arracher dedans. Je vais cracher le site. Quelle inspiration ! Ça, c'est incroyable. Quelle inspiration ! Et donc, ça veut bien dire que ça fonctionne. Après, il y a des gens qui ne le considèrent pas. Il y a énormément d'artistes qui ne le considèrent pas, qui se disent, moi, de toute façon, en gros, la cover, qu'elle soit lourde ou qu'elle ne soit pas lourde, je vendrais autant. Mais quand la cover est extrêmement lourde, les médias, ils en parlent sans même... Tu vois, en fait, c'est là où ça change. C'est là où ça change la donne. C'est que demain, tu fais la cover qui est incroyable, genre qui choque. Les médias, ils ne vont pas attendre que tu leur envoies un mail pour en parler. Ils vont en parler nativement. Plus du contenant que du contenu. Bien sûr. Et du coup, forcément, le public se le mange. En fait, c'est très bête. Plus la cover est belle, plus les artistes partagent, plus les autres repartagent, etc. Et puis, en fait, tu te manges un truc. Aujourd'hui, on a l'air des réseaux. Partager une cover, ça prend deux secondes. Si la cover, elle est claquée, les gens vont dire, nouvel album, mais bon, sans plus. Que si la cover, elle est complètement dingue, les gens vont beaucoup plus la repartager. Moi, ça m'est arrivé cette année, en début d'année, pour un artiste totalement indépendant. On a fait une cover qui était assez cool. Elle s'est retrouvée partout. Même lui, il ne pensait pas qu'on puisse faire ça avec la cover. Elle s'est retrouvée partout. Dans des trucs de médias mainstream qui n'ont rien à voir. C'est quel cover ? C'est la cover de Fada. En fait, il est dans l'eau. On l'a fait à Vignieu, en plus. Il est dans l'eau et je lui brûle le visage. Il a des flammes. C'est réel. Ça a été fait réellement. En fait, ils en ont fait un mème de cette cover sur Twitter. Ça a commencé à prendre. Il y a des gros comptes à millions d'abonnés qui racontent un peu l'actu de la semaine. Comme il y avait des incendies un peu partout, ils avaient repris cette image-là pour parler des trucs. Et puis, tu vois que la cover, elle est partout. Du coup, forcément, c'est fédérateur parce que c'est lui l'artiste dessus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des choses bêtes. Mais quand on prend le temps de réfléchir, d'essayer de faire, on peut arriver à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire qui fonctionne un peu plus. Mais tu sais, c'est comme les clips. Demain, si tu veux te prendre la tête pour faire un beau clip dont les gens vont parler ou si tu veux juste faire un clip, il y a une différence. J'ai un bon titre, tu veux faire un clip. Vas-y, viens. On va te trouver la recette facile. Voiture, meuf, lumière, machine à fumer. Ou en bas du quartier, noir et blanc, 200 personnes. Et ton clip, il est fait. Maintenant, je veux faire un clip qui va choquer les gens. Je veux faire un clip, gros, il faut qu'il... Ça prend du temps. Je vais voir si tu es encore le même, mais Aurel San, quand il a fait bloquer à l'époque, et puis tu as tout le truc, le drone, il s'envole, tu as la date de l'album. Mais ça, ils ne l'ont pas réfléchi la semaine avant. Non, c'était pas bloqué, c'était, j'ai oublié, le titre du morceau. Quand même, il dit simple. Machin, il y a je ne sais pas combien de personnes. Voilà, basique. Basique. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, forcément, quand tu... De toute façon, c'est tout, tout est pareil. Mais en fait, moi, j'ai tendance à essayer de réfléchir un peu comme un photographe qui va faire du packshot, du produit, de la mise en valeur d'objets, tu vois. Coca-Cola, frère, quand ils sortent une nouvelle campagne, ils ne croient pas qu'ils se sont pris une semaine à l'avance. Réfléchis ça avant. Comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, j'essaie de réfléchir comme ça et de faire comprendre aux artistes que c'est ta musique. Le packaging de ta musique, c'est super important. Quoi qu'il arrive, c'est super important. Et du coup, il faut essayer de faire au mieux. Après, souvent, tu as énormément de problématiques dans la réalisation du truc. En tout cas, moi, en tant que photographe, je me suis vu plein de fois un peu... C'était un peu bloqué parce qu'à la fois, moi, je suis artiste, mais je travaille aussi pour un artiste, c'est lui dessus. Moi, je peux te dire, celle-là, c'est un classique, elle tue. Mais je préfère ma tête sur celle-là. Après, c'est pas toi qui décides ou ça qui me dit... Tu peux rien faire et tu vas lui dire quoi ? Non, elle m'en bat les couilles, c'est celle-là. Le dernier mot, c'est pas toi. T'as déjà ça, c'est super important. Moi, j'ai vu des covers qui étaient totalement incroyables, soit que j'ai faites, soit que d'autres photographes ont fait. Et en fait, on a pris une photo de presse en gros blanc et puis c'est la photo de presse en gros blanc qui est sortie. les gens ne se mangent pas à la réalité de tout ce qu'il peut y avoir derrière mais souvent, quand t'as des covers qui peuvent être parfois faiblardes, des fois, t'as des artistes qui sont pas là le jour où tu dois shooter. Ton décor, tu l'as plus mais t'as dû le payer. Le lendemain, quand il veut revenir la semaine d'après, s'il ne rallonge pas le budget, t'es obligé de faire autre chose. Ça peut bloquer certains projets. T'as les réalités économiques. En fait, depuis que beaucoup de labels sont totalement indépendants et qui gèrent eux et les finances, il y a beaucoup d'artistes qui se disent « Attends, j'ai 20K pour faire l'album, si je peux mettre que 1000 balles dans la cover, tant mieux. » Quand tu vas en maison de disque où les mecs sont en artistes, ils ne te mettent pas ces budgets-là. Ils ont conscience de ce que ça peut coûter de faire une pochette d'album. À chaque fois, ce n'est pas le billet dans ma poche qui change. C'est ce qu'on va investir pour pouvoir faire la plus belle cover possible qui va changer les équipes techniques, les studios, la lumière, etc. C'est pas complexe. C'est leur vrai travail. En fait, il y a tout ce taf-là derrière et puis après, tu as plein d'autres trucs qui peuvent faire varier la qualité d'une cover. Mais les idées, le mec, s'il est motivé, j'ai déjà fait des covers avec des gars, le mec, il n'en a rien à foutre. Il vient, il fait ses photos, il s'en va. Forcément, si tu n'accordes pas d'intérêt, je peux mettre tout l'amour du monde dans le projet. Tu ne peux pas faire de miracle. Tu ne peux pas faire de miracle et puis comme je te dis, tu as la notion d'urgence. Au moins, on m'a déjà rappelé. Il faut qu'on fasse la pochette d'album. Là, on est sur un clip. Vas-y, viens, on la fait. Oh ! Oh ! Après, il y a... Des fois, c'est bien aussi, mais tu n'es pas disponible. Le clip, c'est le clip. L'album, c'est autre chose. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Des fois, tu es disponible, mais est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Et puis après, je te dis, moi, tu as toujours la ligne qui parle. Moi, je l'ai beaucoup fait l'année dernière. Cette année, j'ai eu un peu plus de mal, mais j'ai du mal à refuser les projets. Non pas parce que tout est une question d'oseille. Comme je t'ai dit, moi, je fais toujours le relationnel avec ce que ma mère gagnait et où elle travaillait. Frère, quand même le budget, il est petit, je ne vais pas refuser ce que ma mère gagnait en un mois en une après-midi de boulot. Surtout que, voilà, c'est un métier difficile ou rien n'est garanti. Très concurrentiel, très concurrentiel, rien n'est garanti. Il y a beaucoup de choses. Mais par contre, du coup, quand tu vas le faire, est-ce que ça va te servir ou te desservir ? Parce que du coup, tu vas peut-être sortir un truc qui est claqué. Lui, il est claqué. Ça, c'est un aspect très, très, très important parce qu'on te juge. C'est le mec qui ne juge pas sur l'équipe technique que tu as, sur le sujet que tu utilises, sur le mois que tu utilises. J'ai déjà eu des comparatifs. Le résultat. J'ai déjà eu des comparatifs incroyables. Tu as des mecs, ils arrivent, ils regardent ta photo. Vas-y. Mais regarde, l'autre, il a fait quoi ? Mais l'autre, c'est un Américain, il a mis 200 000 sur la table. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça arrive souvent parce qu'en fait, vu qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et qu'on est à l'ère d'Internet et de l'accessibilité, frère, la dernière cover de Travis Scott, tu l'as en deux secondes. Toi, tu regardes, tu te dis, ouais, tu te prends celle d'Astro World, tu te dis, ouais, putain, l'ours qui l'a fait. Frère, c'est David Lachapelle qui l'a fait, je pense qu'il y a un demi-million sur la table. Ok, tu vois ? Donc frérot, on continue à discuter avec tes 1 500 balles ou tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu vois ? Et c'est là où je pense que t'as aussi un problème dans la manière dont les gens regardent. Mais après, c'est pas de leur faute. Tu sais, on dit la même chose dans le cinéma. Tu regardes un film français, tu regardes un film US. Voilà. Tu comprends direct la notion de budget, à quel point elle peut être incroyable. Après, c'est sûr, si tu me donnes les mêmes budgets que d'autres photographes dans mon milieu peuvent avoir ou des Américains peuvent avoir, il suffit juste d'engager les bonnes équipes. Mais c'est ça qui est dommage parce que tu vas être jugé sur un résultat comme ça fini et si effectivement tu acceptes un petit gig où tu dis vas-y, c'est un plan, c'est une pochette et tout et tout, tu vois, tu fais un truc, le résultat n'est pas bien, on va juger. C'est pour ça que tu dois refuser. C'est pour ça, je te dis, je refuse déjà beaucoup plus de projets excepté la ligne comme je t'ai dit mais j'essaie de faire beaucoup plus attention à ce que je fais aujourd'hui. Après, comme je t'ai dit, c'est depuis 2017 vraiment que je vide ça et que je fais des covers. Avant, je ne faisais pas de covers. J'en avais fait une et j'avais placé une photo en cover mais ça n'avait rien à voir. C'est depuis 2017 réellement que je fais de la cover donc c'est tout assez jeune dans ce que je fais. surtout que c'est fin 2017 que mon livre est sorti donc on peut dire depuis 2018 en vrai. C'est après la sortie de mon livre et de l'attrait médiatique qu'il y a eu autour que j'ai commencé à faire des covers. Excuse-moi, une question. La première cover que tu as faite ? La première photo qui a été placée sur une cover c'était Green Money. Big up à Green Money. Green Money. C'était très très vieux mais j'ai pas fait la cover en fait, on a fait un shooting, il a kiffé la photo, il a voulu la mettre en cover. Sinon je pense que la vraie première cover que j'ai faite c'était avec Joker. On avait fait Jock Pololo mais c'était un 6 titres, un EP ou un truc comme ça et juste après on avait fait Jock Rambo. Donc ça je pense que c'est là où je commence à poser mes premières covers. Après Jock Rambo j'ai fait Jazzy Baz, Nuit, une cover qui était incroyable. Juste après j'ai refait Joker avec avec Jock Travolta qui était archi cool et après de fil en aiguille plein d'autres trucs. Après moi je le vois, je fais de plus en plus de covers. Cette année je suis arrivé sur un stade où j'ai atteint des objectifs en matière d'artiste par rapport à ce que je faisais avant. Moi j'étais beaucoup avec des artistes qui étaient moins connus que ce que j'ai pu faire cette année donc je suis content. J'ai tapé plus de disques d'or cette année je suis content aussi. même juste en quantité de cover quand je mets par date mon album de cover je vois qu'à chaque fois ça grandit et qu'il y en a de plus en plus mais je te dis pour revenir sur ce qu'on était juste avant ça j'essaye actuellement de vraiment me prendre la tête et j'ai compris en fait ce que c'était que les retombées d'une mauvaise cover. Donc j'essaye vraiment de beaucoup plus me prendre la tête. Après il y a des fois tu n'as pas le choix tu vois après il y a tout je ne sais pas comment dire ça mais tout est relatif tu vois par exemple la cover de Fianso que j'ai faite cette année La Direction il y a des gens qui ne se lasseront pas à manger c'est une photo très corporate dans l'album ça s'appelle La Direction il est en mode patron on a fait une photo en mode patron qui est vraiment très simple Fianso il est totalement fan est-ce que mon travail c'est de régaler le public ou de régaler mon client c'est ça aussi tu vois ce que je veux dire moi j'aurais aimé personnellement j'aurais aimé pousser un peu plus loin tu vois Fianso voulait un portrait simple pas de problème j'adore le portrait allons-y faisons un portrait c'est un portrait qui est magnifique je ne laisserai personne dire le contraire mais en tant que cover c'est très c'est très léger tu vois ce que je veux dire il y a des trucs beaucoup plus complexes que les gens dans son danger pourtant c'est une très belle photo mais en cover c'est un peu plus léger et donc du coup il y a des gens qui ne se la sont pas mangés il y en a d'autres qui se la sont mangés il y a des gens qui ont dit que c'était de la merde il y a des gens qui ont dit que c'était cool mais en vrai où est-ce que moi je dois me situer tu vois ce que je veux dire est-ce que je regarde juste Fianso qui a kiffé de ouf et qui est totalement en kiff sur cette photo ou est-ce que je dois regarder les gens qui trouvent que c'est un peu trop léger il y a un vrai parti pris moi pour moi si je me permets de donner mon avis pour moi c'est à partir du moment où tu as si satisfait ton client qui est l'artiste voilà moi après en fait moi après j'ai un autre truc est-ce que moi je kiffe ou pas moi ça s'arrête là mon client des fois il peut être même un peu moins il kiffe moins ou des fois il y en a ils sur-kiffent des trucs moi je les aime pas si moi je les aime pas je les aime pas il y a énormément de cover que je sors pas par exemple tu vois il y a des cover que j'ai fait pour des artistes eux ils sont en kiff mais moi il y a un truc qui fait que non j'aime pas trop je le sors pas et puis c'est tout ça n'empêche pas que c'est moi mais si je le sors pas je le sors pas et puis comme une fois sur deux ils mettent pas les crédits tu sauras jamais que c'est moi mais non j'essaye en tout cas cette année j'ai essayé de me prendre beaucoup plus la tête sur ça je pense que ça a payé l'année prochaine je vais me prendre encore plus la tête et voilà mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'arriver à faire les trucs les plus qualis possibles et après aussi on va pas se mentir plus j'avance plus je fais de clients plus les gens me font confiance plus ils me confient de projets plus les enveloppes augmentent et plus du coup je peux me faire plaisir sur ce que je réalise parce que j'ai des budgets qui sont un peu plus intéressants tu vois dès que tu peux commencer déjà à appeler une équipe technique pour gérer la lumière et les trucs c'est bon la qualité d'image elle change tu vois mais c'est comme dans le clip tu prends un mec qui fait un street clip avec sa caméra ou tu prends un réalisateur qui a toute une équipe qu'il a juste à diriger forcément ce sera pas pareil c'est une autre chanson c'est une autre chanson j'ai envie qu'on revienne le temps passe vite et en plus on boit tes paroles ah ouais moi je parle non mais c'est pas intéressant donc on voit même pas le temps passer c'est magnifique moi je suis comme à l'école tu vois pas d'habitude je parle là je non mais c'est cool c'est cool le truc c'est que ton livre qui est sorti en 2017 ouais Les visages du rap Les visages du rap Le visage du rap Le visage du rap pardon ce sera un fichier ce sera un truc aux éditions aux éditions Ramsey Ramsey c'est très important dès que tu cites un livre toujours dire l'édition d'ailleurs si vous avez l'occasion de rencontrer David Serieux la main droite il regardait la main gauche j'ai un indice voilà ok quelle était l'inspiration de ce bouquin pourquoi tu as voulu le faire les retomber bon tu veux nous les expliquer j'ai commencé à taffer ce livre en 2014 ça fait deux ans à peu près que je faisais de la photo et que je commençais à côtoyer pas mal d'artistes rap en fait j'avais besoin de deux choses à ce moment là j'avais besoin de me faire connaître parce que je commençais à trouver mon travail déjà un peu plus un peu plus technique et donc j'avais besoin d'un peu plus de reconnaissance et d'un autre côté j'étais à ce moment là totalement un putain de puriste tu vois capable de citer n'importe lequel des rappeurs qui a enregistré un titre en France et je trouvais fou que les à l'époque maintenant j'arrive mieux à le comprendre mais à l'époque je trouvais ça fou que les gens ne connaissent pas Lino, Salif tu vois ça dingue mais attends et du coup je me suis dit il y a des choses qui se perdent avec le temps et dans les années 80-90 internet c'était pas trop ça donc il y a beaucoup de gens qu'on a tendance à oublier avec le temps et j'ai voulu du coup réunir mes deux objectifs faire quelque chose qui puisse me faire un peu plus connaître et en même temps faire quelque chose dans le rap qui réunirait un peu tous ces artistes et dans lesquels on pourrait retrouver tu vois un peu tous les artistes tous les artistes du rap comme mon outil c'est la photo je me suis dit je vais faire un livre photo et je vais essayer d'aller prendre tout le monde en photo c'est tout simple Aurelson basique c'est tout et quand j'ai cette idée là je suis dans mon appart je suis dans le même appart encore aujourd'hui à Vigneux très probablement en train de me gratter les couilles devant mon ordi et j'ai cette idée qui me vient comme je l'ai déjà dit plein de fois mais comme j'ai eu l'idée un jour de monter un foot truck aux Etats-Unis tu vois comme toutes les idées qui te passent par la tête et en fait tu t'en branles un peu le lendemain ça se trouve tu passeras à autre chose et entre temps j'ai un pote à moi qui m'appelle on parle on discute je lui dis putain je vais faire ça ça tue ça serait trop lourd il me dit ouais franchement ça serait lourd attends je te rappelle et il me rappelle il me dit ok Oxmo il est chaud tu vas le chercher demain matin en bas de chez lui et donc du coup cette idée qu'on aurait pu être le lendemain aux oubliettes vas-y je passe à autre chose le lendemain je suis avec Oxmo en bas de chez lui je lui en plus c'est assez marrant parce que on a exit le manager on a exit l'indroit direct et du coup je me retrouve avec lui je lui vends le projet comme si je suis dessus depuis des mois déjà vendeur de tapis et il kiffe et il me fait comprendre déjà que ça peut être très lourd et qu'en plus ça peut être très important si c'est bien fait parce qu'il y a des gens dont on ne parle plus du tout il y a des gens même qu'on n'a jamais vus tu vois j'ai une anecdote qui est très con mais tu vois à l'époque de Radio Nova il y avait beaucoup de freestyle beaucoup d'artistes qui passaient notamment deux artistes qui s'appelaient Iron 2 et MC Shoes à l'époque et ces artistes là ils étaient vraiment très connus à l'époque il faut remettre dans le contexte c'est une radio pirate le rap c'est tout petit mais ils étaient assez connus et des membres d'ATK les écoutaient à l'époque et en fait Sianur par exemple d'ATK il a commencé le rap en les écoutant il ne les avait jamais vus la première fois qu'il voit leur visage c'est moi qui lui montre les photos et en fait c'est un truc très bête mais il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque il n'y avait pas c'était que de la pellicule ça coûtait extrêmement cher tout le monde ne se prenait pas en photo tous les matins et en fait du coup il y a plein de gens que j'ai retrouvés comme ça et je les ai tous mis dans le bouquin et il y a des gens qui se sont mis à découvrir les artistes qu'ils écoutaient quand ils étaient petits et c'est là où je pense que j'ai bien fait le taf c'est que j'ai essayé d'aller récupérer tu sais à chaque fois que je croisais un artiste j'étais avec par exemple Bustaflex j'étais avec lui et je dis écoute dans le livre il faut vraiment que j'arrive à voir des gens que tout le monde ne trouve pas vas-y donne moi une liste de gens que tu aimerais voir dans ce bouquin que je pourrais ne pas connaître si tu me cites Aya même si cela c'est bon et du coup il commence à me citer plein de noms il me cite Rico un artiste et j'arrive à le retrouver je le prends en photo je lui envoie les photos il dit c'est bon je l'ai eu un peu comme un collectionneur de cartes Pokémon comme un Hitman un détective un Hitman un turagage c'est bon Jordan et du coup à cette époque là je t'aurais retrouvé j'aurais retrouvé n'importe qui et donc du coup c'était que ça de fil en aiguille en passant par des techniques improbables et j'ai réussi à retrouver énormément d'artistes comme ça et du coup le livre a pris a pris de l'ampleur et a eu un vrai buzz à sa sortie pour un livre photo après il faut toute proportion garder parce qu'on est en France en moyenne un livre photo en France c'est 500 600 exemplaires il n'y a pas de gros livres nous on était à 5-6 000 donc c'était un carton top frère c'était pas mal c'était un carton total à l'époque et du coup moi je me suis retrouvé dans un truc où tout le monde commence à parler de moi je fais des éditions on parle dans Libération partout en fait je fais des expos je commence à faire plein de trucs et là ça tue et après du coup il faut transformer c'est bien maintenant d'avoir fait un livre et de faire des photos mais il faut transformer et donc du coup là j'ai commencé à taffer avec des clients à faire des pochettes d'album à essayer de faire des trucs un peu plus sérieux ça a pris du temps j'ai fait pas mal d'erreurs aussi parce que j'avais pas toutes les notions des livres rap de plein de trucs et c'est des choses encore que j'ai dû apprendre parce que j'avais pas de formation et donc voilà de fil en aiguille je me suis retrouvé dans tout ça et aujourd'hui ça va normalement je gère bien ma barque aujourd'hui tu vois incroyable incroyable mais c'est marrant parce que tu dis que t'as transformé l'essai parce que tu t'es pas arrêté là parce que t'as fait un bouquin t'as fait un jeu ouais un jeu de société jeu de cartes un jeu de société en fait je galérais la photo on a tendance l'univers de la photo c'est quelque chose de sérieux tu vois ça peut être fun parfois quand t'as des petits polaros des trucs mais sinon c'est du gourmato comment t'as l'idée de créer un jeu culture rap en vrai c'est pareil c'est pendant le confinement je crois que j'en avais marre de jouer à des jeux de société sacré confinement ouais il a créé des choses mais en gros on est là grâce au confinement tu vois triviale poursuite je suis en train de jouer et puis les questions je lui connais rien tu vois t'as les questions jaunes pour enfants et les bleus les deux frères oublie et donc ouais très complexe et je me dis putain ils pourraient pas poser des questions sur le rap ils seraient réglés je vous aurais atomisé l'ampoule qui fait lieu et voilà exactement putain mais attends on peut le faire ok vas-y et c'est parti comme ça tout simplement non t'as juste fait t'as fait frère il a fait on s'est posé j'ai appelé un pote à moi qui fait du dessin pour qu'il me fasse le logo il a fait le logo bon culture rap c'était il y a culture pub culture rap tu vois tu sais tu fais un jeu sur la culture sur le rap culture rap c'est réglé trouvé facile en plus ça fonctionne très bien comme titre donc on fait un logo et puis je contacte des imprimeurs en France parce qu'il y a le confinement donc on pouvait pas avoir de matière première de l'extérieur c'était le premier confinement c'était vraiment dur frontière fermée tout était complexe donc vas-y ok pas de soucis je trouve un truc en France qui me coûte la peau des couilles à l'époque parce que c'est tombé faire imprimer en France c'est beaucoup trop cher mais bon en tant que fabrication française pour le premier jeu allez-y soyons fous et donc je fais un design cool on envoie le jeu en impression on le reçoit ça cartonne ça cartonne on fait tout le stock qu'on avait rupture de stock ok bon bah on va en refaire puis j'ai refait une deuxième version qui était beaucoup plus aboutie sur la deuxième version mais la première elle avait un tu vois elle était incroyable en fait tu vois c'était numéroté signé on a eu trop de problèmes en plus parce que l'épaisseur du jeu passait pas dans la boîte aux lettres on avait tout vendu en lettres suivies on niquait tout le bénef il fallait les faire en colissimo donc on a dû prendre tous les jeux les désemballer plier les boîtes le réenvoyer plier donc tu recevais chez toi frère deux paquets de cartes la boîte fallait tout remonter mais comme c'est mes abonnés tu vois ils ont kiffé tu vois je leur ai dit j'ai pas d'autre solution on fait comment j'ai fait des votes je demande aux gens ils me disent tranquille on s'en bat les couilles vas-y on voit et puis c'était un je vais pas dire le premier parce qu'il y en avait d'autres mais c'était un bon jeu de rap et il y en a quasiment pas donc les gens étaient contents tu vois et ensuite on a fait une deuxième version beaucoup plus aboutie où tu peux tu sais il y a des morceaux de punchline faut que tu devines la suite ou il y a des punchline entière faut que tu saches de qui elle vient et puis après il y a des cartes par artiste en fait le problème que j'avais eu sur le premier jeu avec le recul c'est que tu pouvais avoir des fois beaucoup de questions sur un seul artiste tu vois c'est le que tu préférais par exemple non pas forcément celui que je préférais mais ça allait en fonction de l'actu en fonction de tu sais j'étais devant mon ordinateur tout seul des fois j'ai j'ai ma femme qui m'a aidé sur quelques questions mais sur le premier bon à deux heures du matin il n'est pas si souché tu vois et donc du coup moi je réfléchissais aux questions et puis forcément tu vas avec l'actualité donc si Booba il est dans l'actu si Gims il est dans l'actu si machin tu te retrouves à avoir des questions plus sur SCH ou sur d'autres parce que les autres ne sont pas forcément dans l'actu donc j'ai voulu régler ce problème et en fait sur les autres du coup j'ai fait des cartes par artiste donc tu as le nom de chaque artiste en tout et du coup ça me poussait à réfléchir attends putain sur lui il me faut quatre questions c'est obligatoire donc du coup ça m'a tu vois ça m'a mis une dynamique un peu différente et il y a une meilleure parité sur le second on a trouvé un meilleur imprimeur on a fait des boîtes qui passent dans la boîte aux lettres on a tout réglé la deuxième version c'est un jeu incroyable on peut encore s'en procurer aujourd'hui ? plus très longtemps parce qu'il y a quasiment plus d'exemplaires et que si je le refais je vais probablement refaire une nouvelle version en fait pour ne pas ressortir le même jeu à chaque fois sinon t'as des abonnés qui vont les revendre et tout et tout ils vont faire des NFT ça va t'es bien c'est un délire c'est un délire donc t'as fait un jeu de société un deuxième un jeu de société un deuxième parce que du coup il est totalement différent les questions n'ont rien à voir chaque fin d'année peut-être pas cette année ça me pique un peu mais peut-être pas cette année chaque fin d'année je fais un livre qui s'appelle Les Off qui est un livre photo qui en fait c'est un peu mon carnet de bord tu vois j'écris un peu j'explique comment j'ai fait telle ou telle photo j'ai même à la fin un chapitre où je mets directement de la technique j'explique la lumière comment je l'ai construite la cover comment je l'ai construite et je mets un peu tout ce qui n'est pas sorti que ce soit sur Insta ou sur tu vois par exemple justement ce que je te disais tout à l'heure la V1 la V2 la pochette d'album bah là t'as la version def de l'album mais t'as aussi celle que je voulais mettre donc je mets un peu tout mon univers photo dedans après là on est dans un truc qui est très complexe sur les petites éditions tu vois il y a des gros problèmes d'approvisionnement de papier après c'est un autre truc on va rentrer dans quelque chose d'autre mais dû au Covid il y a eu des très gros problèmes d'approvisionnement de papier du coup ça a pris un coup qui est incroyable et si t'es une petite entreprise comme la mienne ça va être très complexe de pouvoir se fournir en papier pas très cher et le problème de se fournir en papier cher c'est qu'après soit t'as pas de bénéf et en France c'est compliqué vu les taux d'imposition non mais c'est très important que tu dises parce qu'effectivement c'est la réalité aujourd'hui ouais ouais c'est la réalité et en Europe de toute façon les gros ils vont s'en sortir parce qu'ils ont commandé du papier déjà il y a bien longtemps ils ont fait toutes leurs commandes tous leurs trucs mais pour les petits c'est un peu plus complexe donc cette année peut-être que je le ferai pas ça me foule se mais je vais voir j'attends un peu de toute façon ça met une semaine et demie à imprimer et moi le design est déjà fait en fait je récupère le même design à peu près à chaque fois je change toutes les images je change tous les textes mais en gros le bouquin chaque année c'est assez similaire tu vois donc je verrai je verrai si ça peut se faire mais si ça se fait ça va être mortel il n'y a pas les off cette année peut-être on croise les doigts mais il y a shoot mais il y a shoot il faut nous parler de shoot mais il y a shoot sachant que quand moi j'ai préparé l'émission c'était pas encore sorti ouais 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 on a commencé à sortir ça mais après bon il y a shoot et il n'y a pas shoot à la fois on a fait un j'ai fait un reboot de l'émission là actuellement il n'y a plus shoot ah ouais ouais ça va reprendre en janvier toujours des histoires de droits de canaries j'ai des discords on va dire avec la personne qui a cadré l'émission et ouais trop complexe pas assez performant c'était pas ça tu vois il y avait des problèmes beaucoup de problèmes et du coup j'ai préféré dire bon vas-y c'est mort mais ça va reprendre à la rentrée du coup c'est une émission de photos somme toute classique j'invite des artistes à faire à faire un shooting l'idée sur cette capsule là enfin sur cette deuxième saison c'était d'inviter des artistes et de faire des shoots qu'avec des bagnoles de collection on est partis récupérer en plus c'était cool ce qu'on avait fait bon les photos vont sortir mais il n'y aura pas la vidéo quoi mais on a ouais des corvettes des mustangs oh là là ouais non non mais j'ai vu un peu sur Firebird trop sérieux trop sérieux avec Dayuzi mais oui on avait sorti des vrais trucs c'était super beau mais ouais bon voilà complexe mais ça reprendra à la rentrée et soit je reprendrai le format des voitures soit je reprendrai autre chose mais dans tous les cas à partir de la rentrée ça va revenir j'ai trouvé une nouvelle équipe plus performante avec qui j'ai un peu plus de confiance sur le respect des délais de plein de trucs qui étaient chers parce qu'en fait je suis photographe comme tu l'as dit mais comme je fais aussi beaucoup de trucs et que j'ai aussi une famille et que la partie famille je la néglige pas du tout j'essaie d'être au maximum présent pour ma fille et ma femme et ma daronne et ma famille ça va être trop long du coup c'est complexe d'essayer d'arriver à produire des émissions et en même temps devoir être derrière chaque truc corrige-la modifie ça fait ci fait ça et en même temps organiser les rendez-vous et en même temps ci et en même temps ça j'ai une assistante qui bosse avec moi mais ça fait quand même beaucoup de travail et quand du coup il y a un facteur qui fait que tu dois être trop présent des soirs au téléphone jusqu'à chier pas quelle heure pour faire des modifications c'est un gros travail c'est un gros travail et des rendus que tu aurais dû avoir la semaine d'avant que tu as le jour J ça sert à 11h tu l'as à 11h30 frérot à un moment donné trop complexe donc là j'ai trouvé une nouvelle équipe qui semble parfaite j'ai investi énormément de matériel ces derniers temps pour pouvoir faire l'émission bien et pour pouvoir proposer des visuels photos au dessus de ce que je faisais avant et donc on va voir soit on va repartir dans la formule voiture de collection je kiffe ça ça me régale en même temps je trouve ça cool de me trimballer avec des artistes tu vois faire des balades dans la cité avec Dauzy tu vois en Pontiac je trouve ça intéressant incroyable soit soit on fera autre chose ou du coup on produira des grosses directions artistiques tu vois ce sera l'un des deux mais l'idée est venue comment ? en fait pareil en fait shoot la première saison j'ai fait 10 épisodes avec des artistes des influenceurs en fait l'idée c'était d'essayer de proposer à des artistes des éditos un peu mode différent de ce qu'on peut voir et donc il y a des fois on a réussi totalement l'essai par exemple avec Just Riyad qui à ce moment là faisait pas trop de shooting mode moi il me citait ses ambitions justement d'arriver à faire de la mode j'ai essayé de beaucoup le motiver frérot t'as la gueule pour vas-y on va y aller et puis aujourd'hui taf avec des marques dans la mode totalement incroyable tu vois je te dis ça c'était bien avant le confinement c'était 2019 peut-être quelque chose comme ça et donc du coup quand on voit le résultat des photos et l'ampleur que ça a pris on a transformé l'essai il y a d'autres fois où en fait on était dans un truc où ça fait longtemps qu'on a pas sorti un épisode on a pas de dynamique ok vas-y lui il est dispo vas-y on y va et puis tu fais le truc un peu à l'arrache ça a du vécu aussi tu vois c'était cool on a fait un épisode comme ça avec Rémy qui était mortel dans la cité on rigole on arrache tout et du coup au début ça avait un peu du mal à trouver son axe tu vois et donc là pour cette saison là l'idée c'était de prendre un axe d'aller tu vois une ligne droite de tout tourner et ensuite de diffuser et même ça on a eu des problèmes parce que du coup le gars devait être dispo et puis il était plus dispo et puis machin puis ci puis ça puis chacun ses raisons tu vois je comprends tout mais bon ça s'est pas fait comme moi je le souhaitais donc du coup c'était plus difficile parce que du coup on devait être en tournage et à la fois en diffusion et il nous manque des épisodes et il faut retourner et puis machin et puis tu sais à un moment donné frère moi dans ma vie j'ai déjà beaucoup de trucs à régler s'il faut que je me prenne la tête pour juste du contenu que j'offre aux gens tu vois c'est un peu trop complexe je préfère que ça se fasse cool tu vois donc là l'idée c'est d'essayer de repartir sur un développement tu vois bien plus précis ok les gars on veut ça on fait ça on tourne tout ensuite on diffuse et on passera à la saison après tu vois incroyable non propre mais après malheureusement l'histoire du rap il y a tellement de projets qui sont dans des disques durs qui sont jamais sortis ouais après la moi vraiment c'est le côté émission on en a sorti 3 le premier épisode en plus il avait plutôt bien fonctionné j'ai 30 000 abonnés sur les réseaux il y avait plus de 20 000 vues sur l'épisode c'est plutôt cool sans mais tu vois même ça il y a eu plein de problèmes parce qu'à la base ça devait sortir uniquement sur Youtube et juste sortir sur Insta enfin en cours en format court en format d'une minute maximum mais du coup pour Youtube comme j'ai pas de chaîne il fallait monter des Google Ads SEO et pour ça il vaut mieux avoir 48 heures à l'avance déjà uploader le truc même en cachet pour que le gars puisse bien travailler que quand ça sort ça commence à bien bosser etc parce qu'aujourd'hui si tu mets pas de Google Ads sur Youtube oublie Google Ads c'est des campagnes de promotion de tes visuels et ça te sert aussi à être bien référencé c'est à dire que si je fais un épisode par exemple avec Dauzy quand tu tapes Dauzy sur Youtube t'es dans les premières vidéos si je suis à la quatrième page tu la verras jamais c'est ça un peu le truc et donc du coup comme on a eu les vidéos à chaque fois le jour de la sortie tu peux pas faire ta campagne donc ça te bousille le truc et puis c'est tout un enchaînement de choses qui ont fait qu'au troisième épisode j'ai dit ça m'a gonflé tant pis pourtant c'était cool mais je sortirai les photos mais tu vas le refaire tu vas le refaire tranquille on sent l'énergie que t'as c'est reculé pour mieux sauter je m'en fais pas du tout justement j'ai analysé les erreurs qu'il y a eu dans le truc et puis après voilà c'est la première fois que je produis quelque chose d'aussi gros tu vois donc moi toute expérience est bonne à prendre je sais maintenant où je vais aller comment je vais le faire comment je vais transformer l'essai on va le reprendre on va le refaire on le refera même en mieux et on rigolera même de ce qu'on avait fait on t'a dit c'est plus qu'un photographe plus qu'un photographe on savait plus qu'un photographe ça on le savait pour ça qu'on te demande mais en vérité là on s'est rendu compte que t'es directeur artistique mais on savait créateur inventeur on le savait c'est incroyable c'est incroyable en fait la vision de l'entrepreneuriat je pense qu'aujourd'hui je veux plus me définir en tant qu'entrepreneur que ça parce que je suis en train d'essayer de gérer plein d'autres trucs à côté je veux ouvrir un garage de location de véhicules US je suis en train de faire plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir tu vois du coup pour les livres et pour le jeu j'ai monté une édition éditeur en plus non 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 à un moment t'es obligé aussi de vouloir bien faire les choses tu vois le jeu que tu rappes s'il avait été à la FNAC ça n'aurait pas été le même ça n'aurait pas été le même jeu donc là tout est dans les tuyaux je pense dans 3 semaines c'est réglé édition et puis on verra ce qu'on va sortir peut-être de nouveaux jeux qui sont peut-être déjà faits non mais c'est tenez-vous au courant allez vous abonner sur les différents réseaux sociaux du monsieur sachant qu'il répond à tout le monde ça c'est important ça c'est important sauf les gens qui disent pas bonjour hé c'est combien ? j'ai un problème avec les gens encore tu vois tu réponds à une story t'as pas dit bonjour tranquille tu réponds à quelque chose mais les mecs qui arrivent tu t'introduis comme ça tu t'introduis tu parles mal il y a un côté qui ressort des fois il n'y a pas autre chose à dire il y a des gens qui sont totalement impertinents vas-y j'ai besoin de parler à lui envoie-moi son numéro oui bah oui bien sûr déjà bonjour serait-il possible de sujet-verbe-complément et ensuite on verra pourtant j'écris mal mais au moins on essaie de se faire comprendre mais il y a des gens non c'est trop après c'est le côté côté peurin tu vois des fois il y a des gens qui viennent parler c'est vraiment trop la cité et tu te manges et encore avant il y avait mon numéro sur les réseaux tu vois je l'essais pour être joignable direct laisse tomber des gens qui t'appellent à 2h du matin ouais gros j'aurais besoin d'eux gros 2h du matin frère c'est pas tranquille t'appelles un photographe que tu connais pas je sais pas mon frère tu te vois appeler ton dentiste ouais gros bien encore j'ai une carie mon ref tu vois c'est pas possible tu vois ah c'est combien une carie non frère bonjour tu vois j'aimerais faire des soins dentaires non mais ça après ça fait encore d'autres problèmes d'éducation ouais ouais ça c'est d'autres problèmes d'éducation on peut pas tout poser un sociologue qui vient nous expliquer comment on peut tout refaire mais en gros toutes les personnes bienveillantes qui viennent me parler qui veulent discuter me parler de leur art de leur milieu juste prendre un peu de motivation juste me dire qu'ils aiment bien ce que je fais ou me montrer même ce qu'ils font je réponds à tout le monde c'est cool c'est cool c'est important c'est très important c'est très important et ça se perd tu sais mais après c'est un truc que moi j'ai vécu quand j'étais plus jeune photographe aussi tu vois j'envoyais des messages à plein de gens qui n'ont jamais répondu on ne s'y traîtra pas mais ils n'ont pas répondu aujourd'hui ils répondent tu vois aujourd'hui même c'est eux qui te comptent c'est comme ça c'est comme ça et c'est pour ça que moi aujourd'hui je me prends la tête et je me dis je ne veux pas faire vivre à quelqu'un la déception que j'ai eue moi quand une personne n'a pas répondu c'est un truc d'encre oh c'est beau non mais c'est même pas beau c'est humain frère t'envoies un message à quelqu'un t'attends une réponse ils ne te la donnent pas aujourd'hui les gens ils m'envoient des messages et moi je ne veux pas la donner mais surtout que tu vois vu tout ça c'est mal de coeur c'est frustrant tu vois sauf quand t'es impoli sauf qu'à très exceptionnel je réponds à tout le monde après ça reste une minorité quand même c'est important il y a des moments soit c'est une minorité soit il y a des moments où ça prend plus de temps quand je fais des sondages ou des trucs où je sors une nouvelle cover et je reçois 200, 300, 400 messages frère il faut y répondre donc ça va prendre du temps mais je vais y aller tu vois non c'est vraiment c'est vraiment très cool de ta part ça montre aussi la personne que tu es parce que si tu prends le temps de faire ça l'humain c'est le plus important dans tout ça tout le monde ne le fait pas parce que 200, 300 légitimement t'as une vraie raison de ne pas pouvoir le faire mais tu le fais quand même mais ouais je te dis je pense après je veux pas ça pourrait être plus mais je pense que je suis dans les 200, 300 messages jour peut-être à qui je réponds tout le temps je te dis à chaque fois que je mets une story il y a plein de gens qui répondent des trucs donc je réponds c'est un minimum après tu m'envoies un emoji je mets juste un petit like un petit coeur mais les gens qui discutent avec moi en discussion il y a au moins une centaine de personnes par jour et je leur réponds tout le temps c'est obligatoire il y a une réponse je te dis après ça paraît con pour certains ça paraît dérisoire pour d'autres ça paraît obsolète ça paraît moi je m'en fous je me vois pas ne pas répondre à quelqu'un qui me donne du temps et c'est même ce que je défends souvent tu vois il y a plein de gens qui me disent ah c'est trop cool tu réponds à tout le monde tu m'as toujours répondu bah ouais mais frérot tu m'envoies des messages étonnamment je vais répondre si je peux je réponds si je peux pas ça attendra un peu mais je finirai par répondre magnifique 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 moi j'ai pas vraiment de questions t'as des questions encore des aspects que tu voudrais évoquer on en a parlé en vrai tous les projets les objectifs tout ce que tu nous as livré la vie de la place en 2023 2022 2024 c'est quoi ? présidentiel on fait pas de politique mais franchement pour citer un humoriste que j'apprécie quand ils voient ce qu'il y a ils disent il y a moyen non moi ce serait la merde si j'étais président ce serait la merde non ce serait trop la merde merde la ville au moins par contre même municipale tes visuels de campagne ils seraient dangereux ouais ouais c'est ça tout serait dans le visuel tout serait dans le visuel t'es fou non 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 en vrai mon plus gros objectif c'est un complexe que je vais ouvrir studio tout va dépendre de ce qui rentre donc on va voir mais j'ai envie d'ouvrir un studio et je me contenterai pas d'avoir un fond blanc j'ai envie d'ouvrir un gros truc et moi j'ai toujours eu ce rapport où j'essaye d'être assez proche des artistes tu vois je commence à bosser avec une petite boîte j'en parlerai dans pas longtemps justement qui veut aider un peu les artistes en développement à construire soit leur clip soit leur photo soit leur merchandising soit c'est une boîte qui veut monter par semaine un projet donc t'as un appel d'offres sur leur insta c'est pas ouvert encore ça va arriver où en fait ils ont un document à remplir tu le remplis tu dis ce que tu veux faire tu leur envoies le budget que t'as à peu près et chaque semaine ils sélectionnent un projet du coup ils vont aider une personne avec des professionnels de chaque milieu pour tel truc tu vois donc moi je vais commencer à bosser avec eux ça prend pas énormément de temps une fois par semaine de donner un peu de ce fort à un petit jeune tu vois et donc donc ça et puis après je te dis je veux monter mon mon complexe photo où tu rentres dedans et ça y est t'as plus envie de sortir tu vois Disneyland ouais tu sais mon studio mes bagnoles un petit bar un foot truck devant et vas-y ça y est je reste là toute la semaine un billard et je suis le roi du monde dernière question question très intelligente évidemment non le cinéma ça t'a jamais intéressé t'as été approché j'imagine t'as dû naître non bah pas le cinéma mais la vidéo un peu je me suis rendu compte c'était beaucoup plus dur de réaliser un clip que 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 ce que je pensais en fait moi je suis pas là on va rentrer dans un aspect qui est totalement financier tu vois mais la réalisation de clips c'est super complexe en matière de finances y'a pas beaucoup de budget t'es obligé de courir un peu à droite à gauche tu réfléchis pendant deux semaines pour faire un clip tu fais ton clip t'as une semaine de montage t'as enfin ça prend énormément de temps pour ce que tu gagnes tu vois les mecs qui s'en sortent vraiment le mieux en général c'est ceux qui ont des boîtes de prod tu vois qui créent des grosses boîtes de prod qui eux peuvent bosser sur plein de clips envoyer l'autre là essayer ça et là ils s'en sortent financièrement mais du coup c'est enfin quand un mec il peut faire un clip par semaine où il va travailler machin il va être fatigué je peux faire une pochette d'album par jour voire deux tu vois donc en vrai le ratio oseille investissement temps etc il est pas si intéressant que ça pour moi sachant que mon métier me prend déjà énormément de temps tu vois ça serait intéressant le jour où il y a quelqu'un qui veut se poser qui me dit écoute j'adore tes idées viens on se pose et on essaye de coucher un truc là tu te dis ok pourquoi pas tu vois au delà de ce qu'il peut y avoir sur la table faut vraiment que ce soit intéressant et en fait aujourd'hui je sais pas je me sens déjà on m'appelle pas pour faire de la vidéo mais en plus ce que je vois en vidéo ça me parle pas tant que ça sinon faut qu'il y ait une vraie quiche sur la table sauf que tu peux pas aller voir un photographe et lui mettre 100 balles en main pour qu'il réalise un clip alors que c'est pas un réalisateur tu vois donc si on me propose de temps en temps des réals c'est que des petits buts et avec des petits buts tu peux pas faire de miracles tu peux pas faire de miracles surtout la vidéo c'est vraiment le domaine dans lequel tu peux pas faire de miracles avec des idées tu peux faire des trucs mais tu peux pas faire de miracles donc tu es forcément limité donc du coup ça m'intéresse pas trop et moi je veux pas arriver en tant que réal même si j'ai des idées qui sont cool et que je pourrais réaliser un clip je veux pas arriver avec des idées comme ça et faire des trucs qui soient discount tu vois et qu'on finisse par se dire ouais t'as toujours ce truc tu sais de français de jugement de photographe qui a fait un clip le clip c'est de la merde et puis il dirait il doit faire ça parce qu'il gagne plus sa vie de la photo t'as des liens qui sont faits tout de suite dès que t'as un mec qui fait autre chose c'est forcément il est en galère c'est forcément négatif alors qu'en fait non j'ai envie de faire plein de trucs je m'amuse allons-y tout simplement tout simplement tout simplement mais par rapport à ton énergie les discussions qu'on a là et même avant tout ça je sens que à un moment toi tu vas aller dans le cinéma comme t'es assez spontané le jour où il y a le projet la boîte de prod ils disent un film allez hop let's go c'est possible après en vrai en termes de clips des idées que j'ai données à des clips et t'as pas été crédité et j'ai pas été crédité et qu'on des vrais millions de vues c'est pas mal je pense que j'ai quelques bonnes idées j'aime bien quoi il a dit des vrais millions de vues on rentre pas dans ce débat mais bon on fait comment on connait on sait on sait des gens font semblant on sait non mais après après en fait je pense que n'importe qui qui est un peu créatif si j'arrive à me poser et à réfléchir à des pochettes d'albums tu vois je peux arriver à me poser à réfléchir à d'autres trucs c'est de l'image je pense que c'est de l'image et donc voilà pour moi c'est vraiment pas c'est vraiment pas un problème je peux je peux penser à plein de trucs et après dans ma carrière en photo j'ai réussi à faire pas mal de choses je suis souvent sur des tournages puis même sur les tournages quand je suis là-bas je suis un couteau suisse putain mais regarde ce cadre là il tue tu vois tu finis par faire plein de trucs que t'avais pas à faire parce que je suis trop investi dans tout ce que je fais même des fois dans de la promo d'artiste il y a des artistes ils veulent sortir des clips mais non faut pas que tu fasses comme ça bah fais comme ça comme ça comme ça et puis je réfléchis à plein de trucs et je leur donne et ouais etc bien sûr mais quand t'es un un kiffeur un autodidacte ça veut dire que tu vas voir des choses même plus vite que les autres ouais bien sûr tu essaies de réfléchir à plein de trucs moi je le dis il y a plein de clients même des fois je me prends la tête avec eux parce que j'estime que leur sortie leur truc c'est pas assez beau c'est non les gars on peut pas c'est plus possible d'arriver de sortir une cover et d'essayer de faire trois interviews sortir deux clips et vas-y c'est bon l'album il sort ah non c'est plus comme ça c'est fini c'est plus comme ça faut aller plus loin faut chercher mes réflexions tu vois trouver un angle essayer de trouver un angle essayer de trouver quel intérêt tu peux dans quelles circonstances je veux dire tu peux faire intervenir ton public les ramener aller les chercher faire quelque chose qui soit fort pour que les gens en parlent encore plus c'est fini de juste s'en sortir un truc et j'appelle trois médias tu vois comme le frérot le bougarnot dit souvent tous les vendredis il y a des sorties tous les vendredis il y a des sorties il y a des sorties en fait tu vois moi si j'analyse un peu la musique après là on va repartir je vous dis les gars si j'analyse un peu tu vois le plus grand on se trouve que ma plus grande déception en tout cas dans la musique et notamment dans le rap français c'est justement ça tous les vendredis il y a des sorties toutes les sorties sont identiques et toute la promo est la même toute la promo est la même les gars on va faire une interview chez Bousscapé on va faire une interview chez Rapélite on va faire une vidéo chez Combini on va faire multi et ça y est voilà mais non frère c'est ton projet t'es censé avoir travaillé dessus t'es censé avoir mis de l'argent dedans faut que tu le défendes frère faut que t'essaies de trouver des idées qui sont novatrices tu vois un Stromae quand il sort il fait le bourré dans la rue tous les médias en parlent et derrière il te sort le clip c'est une dinguerie incroyable c'est une masterclass mais tu vois Sopico qui vient de sortir son clip où il est dans les airs accroché à un bâtiment de 200 mètres de haut en train de jouer de la guitare tu vois ça tu dis ça tue et du coup ça fait une bonne promo pour le clip mais peut-être qu'on peut réfléchir à d'autres choses et arrêter d'avoir un schéma classique en tête je vais faire ça ça tu vois il y a plein d'autres choses qui peuvent être faisables je peux pas dire lesquelles parce qu'il faut aussi poser et réfléchir mais il y a énormément de choses qui peuvent être faisables qui sont différentes je crois que Nino à la sortie de Destin avait fait un truc cool avec Spotify où ils avaient mis des tapis roulants il fallait que tu marches pour pouvoir écouter l'album vu que la pochette c'est une route t'avais la pochette en géant et t'avais un tapis roulant et ça te faisait c'est des petits détails mais tu vois c'est un peu cool c'est novataire ça ramène un peu d'autres choses tu vois tu peux faire des chasses à l'homme géant tu peux faire plein de trucs où tu vas faire un intéressement pour le public qui est un peu plus grand que juste écouter une interview parce que déjà je pense que les gens le font de moins en moins sur les petits artistes et surtout que il y en a tous les jours mais c'est ouais c'est l'uniformisation qui est ouais c'est ça c'est trop et puis t'as une uniformisation des prods t'as une uniformisation des textes des termes et puis de la promo et puis bah du coup t'as trois fois plus d'albums qui sortent tu vois je crois qu'en un mois t'as je sais plus c'était combien mais genre t'avais une statistique qui était sortie il y a pas longtemps sur l'année je crois 79 sur toute l'année ça faisait un mois en 2021 toutes les sorties d'albums tellement il y en a aujourd'hui mondial il y a trop d'albums tout le temps en fait tu sais plus quoi écouter sauf que le marché de la musique pour moi il est pas exponentiel justement c'est un marché et il est divisible tu vois à un moment donné tu peux pas écouter trois albums en même temps c'est pas possible t'en écoutes un tu te l'es mangé puis il faut que t'as écouté encore un autre et encore un autre et encore un autre et tu passes à côté de plein d'albums comme ça tu vois et je pense que c'est là où il y a un petit truc et que du coup si après c'est le marché tant mieux moi ça me fait plus de pochettes d'albums à faire je suis content mais si les gens veulent sortir du lot il va falloir aller chercher un peu plus loin dans la promotion dans tout ce que tu peux faire autour de l'album tu vois pour proposer quelque chose de différent réfléchissez les gars des fois on a pas d'argent mais on a des idées et puis même faut se différencier des autres faut créer son identité son truc des fois ça coûte même pas cher en fait il y a des trucs les trois quarts des trucs que t'as cités c'est des trucs qui coûtent que dalle en fait une idée ça coûte rien dans ton clip tu peux faire des trucs qui sont super violents qui vont ramener plus de monde que si tu ramènes trois audits un couteau et 400 personnes tu vois à un moment donné tu vas faire un clip lambda que si tu réfléchis à d'autres choses t'essayes de pousser la réflexion mais après on revient sur ce que je te disais tout à l'heure et le temps donné à ce que tu veux faire tu vois un clip qu'est-ce que c'est qu'un clip c'est un objet promotionnel de ton CD c'est juste ça un clip c'est un objet promotionnel de ton CD donc comment tu fais pour bien promouvoir ton CD bah t'essayes de faire un clip d'enfoiré et il y a des gens ils font des clips approximatifs où ils se prennent un peu moins la tête ou ils font des clips même qui sont super beaux mais qui sont pas où tu vas pas chercher une idée assez spécifique tu vois en fait c'est là où c'est là où tout le monde devrait un peu plus se prendre la tête je pense tu vois sur l'aspect promotion et sur le temps que t'accordes à la réalisation et de tes clips et de tes et de tous tes visuels en général de toute façon c'est clair écoute David là j'ai l'impression que c'est le mot de la fin on dirait la masterclass ce que tu viens d'expliquer aux artistes là c'est magnifique parce que prenez-vous la tête c'est tout des fois accordez vos violons enfin essayez de vous organiser aussi parce que des fois c'est compliqué l'organisation ça change tout de toute façon après on s'arrêtera vraiment là dessus mais de toute façon tu le vois c'est très simple les artistes qui sont au top il faut regarder que le top je pense que PNL ils se réveillent le matin les gars pour demain ils nous font le clip tu vois ce que je veux dire je pense pas ça s'arrête là et quand ils sortent des clips les gens sont tous choqués ok ils ont mis de l'argent dedans mais ils ont mis de l'idée aussi ils ont réfléchi ils ont bien dépensé leur argent ouais il n'y a pas que ça parce que tu peux faire des clips pour moins cher qui soient tout aussi forts mais c'est juste qu'il faut y réfléchir et juste ah les gars vas-y lundi faire un clip on l'appelle qui lui vas-y il nous envoie des idées Garno tu as quelque chose à rajouter Job is done en vérité moi le seul truc que je peux rajouter merci avec grand plaisir merci parce que motivation tout carré là même tu nous as motivé j'allais en faire faire un footing non non on est convaincu déjà mais ça booste encore plus parce que ça va dans le sens dans lequel nous on va déjà donc voilà franchement cool parfait avec grand plaisir ton actualité où est-ce qu'on peut te retrouver Instagram Instagram de la place David là dessus il y a tout uniquement Instagram à la FNAC si tu veux tu peux aller chercher un autre visage durable mais non je reste principalement sur Insta à l'heure actuelle c'est la seule plateforme qui est assez efficace pour la publication de photos bien qu'il se dirige un peu trop vers la vidéo mais à l'heure actuelle ça reste la seule plateforme on attend la prochaine s'il n'est pas déjà racheté par Meta ok Bougarno conclusion conclusion toujours vous connaissez Parole Veritable Podcast hashtag Bondo Escalator hashtag Parole Veritable vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux tels que Instagram Twitter Facebook TikTok sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast Deezer Spotify et Amazon Music Amazon Music voilà Amazon Music oui et YouTube toujours pour les contenus longs et courts le podcast la revue véritable et le morceau véritable voilà merci à tous partagez etc 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 toujours peace yep Parole Veritable